Bonjour à tous en tout cas, je suis Carole Elzapiedi, je suis la responsable du service de formation de Sorbonne Université. Je vous remercie à tous d'être présents ce matin et de vous connecter. Je remercie aussi monsieur Franck Rameau qui va être l'animateur de cette conférence ce matin sur les sciences cognitives et le lien qu'on peut faire par rapport à l'enseignement et par rapport à la pratique pédagogique des enseignants. Donc on le remercie d'avoir accepté normalement d'animer cette conférence en présentiel et puis ce matin de se prêter au jeu de la distance et de bien vouloir animer cette conférence en mode webinar avec nous. Je tiens aussi ce matin à remercier la faculté des lettres qui nous épaules dans l'organisation de cette conférence et je crois que sans eux on n'aurait pas pu animer cette conférence ce matin donc je remercie notamment Josiane que vous n'allez pas voir mais qui est derrière et qui va faire en sorte que tout se passe bien pour nous tous dans cette matinée. Donc on part pour à peu près deux heures de conférence à peu près une heure et demie de présentation puis 30 minutes de questions. On va pas forcément les découper comme ça c'est à dire que on essayera de vous inviter à poser vos questions à chaque fin de partie donc voilà et si vous avez des questions à poser en cours de route n'hésitez pas à utiliser la petite fonction lever la main pour vous signaler et pour pouvoir prendre la parole. N'oubliez pas pour pouvoir prendre la parole dans les meilleures conditions d'activer votre micro chez vous et puis si vous ne prenez pas la parole par contre pour une meilleure diffusion du son et éviter tous les bruits parasites on vous invite à couper votre micro voilà personnel pour qu'on puisse qu'on puisse avoir cette conférence dans les meilleures conditions techniques et on espère que vous nous entendez bien que vous verrez bien et voilà c'était principalement ça que j'avais envie de vous dire ce matin je vais pas parler plus longtemps je passe la parole à monsieur rameu et je vous souhaite à tous une bonne conférence merci carol pour l'invitation bonjour à toutes et à tous bon je suis ravi qu'on puisse faire ce séminaire ce matin j'avais un petit peu insisté pour qu'on le maintienne quand même à la date et à l'heure prévue parce que je pense que on peut pas tout reporter au semestre suivant et il va falloir s'habituer quand même à enseigner et interagir de manière un petit peu différente donc autant le faire tout de suite et donc merci beaucoup à josiane qui a mis en place toute la technique nécessaire pour le faire donc voilà on va on va rentrer dans le vif du sujet les détails techniques dont à un moment il y aura je vous poserai deux questions sur wu clap dont vous pourrez vous y connecter avec ce code en six lettres khr zsn mais bon c'est pas indispensable d'y aller d'y aller tout de suite et sinon on a dit que on va essayer autant que possible de faire cette conférence de manière un peu interactive on va voir si j'arrive à penser de temps en temps à ouvrir aux questions mais sinon n'hésitez pas à lever la main je vais pas parler pendant deux heures je vous rassure et donc pour rentrer rapidement dans le dans le vif du sujet voilà donc voilà le plan qu'on va suivre donc on va démarrer avec des questions vraiment très très fondamentales pourquoi former les enseignants chercheurs à l'enseignement quels sont les écueils du cours magistral standard de quelles connaissances et compétences des enseignants besoin quels sont les buts de l'enseignement et puis on va rentrer plus progressivement dans dans le dur en quelque sorte qui n'est pas très dur de toute façon mais on va parler de de pratiques concrètes pratiques pédagogiques contraires concrètes les objectifs d'apprentissage d'alignement pédagogique et puis aussi des questions de mécanisme cognitif qui concerne les apprenants la rétention à long terme des connaissances l'apprentissage actif les préconceptions antérieures le transfert de compétences etc et puis je terminerai si on a le temps par vous parler de l'usage des ordinateurs en classe et en amphi parce que je sais que ça a été pas mal débattu dans l'actualité récente donc voilà donc pour commencer pourquoi former les enseignants chercheurs à l'enseignement finalement on trouve parfaitement normal de former les enseignants du premier et du second degré à l'enseignement ou même ça indispensable et donc on voit pas pourquoi les enseignants chercheurs y échapperaient évidemment ils en ont autant besoin que tous les autres enseignants puisque la capacité à enseigner n'est pas innée surtout chez les chercheurs finalement on a été pour beaucoup d'entre nous sélectionner surtout sur notre capacité à faire de la recherche et la recherche et l'enseignement c'est pas tout à fait le même métier ça nécessite pas exactement les mêmes qualités et donc nous connaissons tous d'excellents chercheurs ils sont de très piètres enseignants et évidemment l'inverse existe aussi donc c'est pas c'est pas gagner d'emblée que quelqu'un qu'on recrute pour pour ses qualités de recherche va s'avérer être un bon enseignant et c'est pas le nombre d'heures qu'ils ont enseigné pendant leurs thèses que l'on contrôle au CNU et dans les comités de sélection qui attestent finalement d'une véritable qualité enseigner donc c'est l'évidence même qu'il faut former les enseignants chercheurs à l'enseignement et la vraie surprise c'est pourquoi on n'a pas fait pendant aussi longtemps quand j'ai vu le décret publié me suis dit enfin on se préoccupe de former les enseignants chercheurs à l'enseignement parce que nous même en tant qu'étudiants on a tous eu l'expérience d'enseignants chercheurs qui ne savaient pas enseigner donc c'est vraiment absolument crucial et c'est d'autant plus crucial que le le mode d'enseignement standard à l'université mais à peu près partout et est un mode d'enseignement donc qui est le cours magistral à sortie de td d'exercice etc bon qui est un mode d'enseignement qui a ses limites il nous paraît naturel pour certaines raisons mais surtout aussi parce que c'est l'enseignement que nous avons reçu en tant qu'élèves et donc voilà puisque nous avons appris comme ça nous faisons l'hypothèse que tout le monde peut apprendre comme ça et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes mais bon la réalité n'est pas si rose donc c'est sûr que pour des gens comme vous et moi qui sont un spécialiste de leur domaine bien et qui sont passionnés par leur domaine évidemment rien n'est plus facile que d'en parler pendant des heures et des heures potentiellement donc c'est vrai que le cours magistral a cet aspect intuitif et naturel je sais de quoi je parle et j'en parle et et donc ça se présente un petit peu comme une évidence mais ça garantit pas que les élèves apprennent un d'abord et pendant toute cette conférence je vais je vais gentiment me moquer de ce cours magistral standard c'est pas c'est pas pour viser qui que ce soit je me vise en premier lieu je suis moi même le plus grand utilisateur de cours magistral j'adore parler de ce qui m'intéresse pendant des heures et d'ailleurs c'est exactement ce que je vais vous servir ce matin mais bon en tant qu'enseignant j'ai aussi pu constater que quand bien même je suis passionné parce que je raconte et quand bien même j'arrive à le raconter l'expliquer d'une manière à peu près claire je constate que des au bout d'une heure et à fortiori de deux heures de trois heures forcément c'est difficile de maintenir l'intérêt des élèves l'attention des élèves et on les voit bien passer par des des phases de de plus ou moins grand éveil donc c'est sûr que parler tout le temps ça ça n'aide pas à à susciter de de l'attention de la vigilance etc et puis évidemment il se pose la question de que je parle mais finalement qu'est ce qu'on comprenne les élèves qu'est ce qu'ils en retiennent qu'est ce que j'en sais finalement en général on en sait très peu de choses puisque finalement on de temps en temps on va on va s'arrêter on va dire bon ça va tout le monde comprend etc et puis il y en a deux trois qui vont hocher la tête et on va supposer que c'est bon mais en fait au fond nous on sait bien que c'est pas bon pour les autres qui n'ont pas hoché la tête et puis de temps en temps on va poser des questions et la plupart des élèves ont regardé leurs pieds et quelques-uns vont essayer de répondre aux questions deux ou trois toujours les mêmes et donc on a l'impression qu'il y en a au moins quelques-uns qui suivent mais on voit bien que c'est pas totalement satisfaisant et puis on arrive à l'examen et corrige les copies et là on peut avoir de grosses déceptions personnellement j'ai eu de grosses déceptions après avoir enseigné un cours dans lequel j'avais mis beaucoup d'efforts où je pense que j'avais vraiment expliqué les choses le plus clairement possible j'avais répondu à toutes les questions etc je découvre les copies et je me dis mais comment c'est possible que cet élève qui a été présent à tous mes cours qui a hoché la tête quand je demandais si ça allait qui a répondu aux questions au moins une partie du temps etc qui avait l'air de montrer l'intérêt comment c'est possible qu'il écrive une copie qui montre que manifestement il a à peu près rien compris de l'essence même que j'essayais de transmettre donc là évidemment si on était ensemble j'apprécierais de regarder autour et de voir des gens hocher la tête je vous imagine je fais l'hypothèse que je suis pas le seul à avoir eu ce genre d'expérience mais donc ça doit vraiment ça doit vraiment nous questionner finalement on peut rejeter la faute sur les étudiants et c'est une attitude courante mais bon finalement notre métier c'est d'enseigner aux étudiants que nous avons et par conséquent on doit aussi se poser des questions sur sur notre enseignement et en plus le problème ne se pose pas qu'à l'examen mais au delà finalement on n'enseigne pas que pour la réussite à l'examen on enseigne pour que ces connaissances et compétences soient utilisés par les étudiants ailleurs et quelle visibilité nous avons sur ce qu'ils en font ailleurs au-delà de l'université à peu près aucune donc voilà ça c'est le c'est le constat qui n'est pas extrêmement satisfaisant et qui nous suggère qu'il faudrait peut-être chercher un petit peu au delà alors si vous pouvez vous pourrez regarder plus tard cette vidéo d'Eric Mazur qui est un prof de physique de Harvard qui raconte sa propre version de cette expérience en tant que jeune jeune enseignant chercheur en physique de ses dix premières années d'enseignement et de sa découverte progressive aussi que finalement ces élèves ils avaient beau être en cours apprendre le cours être capable de le restituer à l'examen et capable de résoudre les exercices en fait quand on les testé sur des concepts de base de la physique comme des choses du type vous êtes dans un manège vous lancez une balle dans telle direction quelle va être la trajectoire de la balle ou vous tapez sur un clou avec un marteau et est ce que la force que le marteau exerce sur le clou est égale inférieure ou supérieure à la force qui exerce le coup sur le marteau des choses qui normalement devrait être totalement trivial pour des gens qui ont bien assimilé les concepts de la physique et en fait il se rend compte que ses élèves n'ont pas du tout assimilé ces concepts de base et à partir de là bon il réalise qu'on appelle la malédiction de la connaissance c'est à dire le fait qu'une fois qu'on a acquis une certaine connaissance une certaine compréhension on a le plus grand mal finalement à se mettre dans la peau de l'élève qui n'a pas encore cette connaissance et on a les plus grandes difficultés à comprendre ce qui ne comprend pas ça fait partie de le problème d'être prof finalement et donc à partir de là il décide de changer de méthode d'enseignement et je vous expliquerai un petit peu plus tard comment il a changé sa méthode d'enseignement mais on va d'abord passer par plusieurs étapes avant d'y obétir donc pour continuer à se poser des questions fondamentales donc on a envie de partir de ce cours magistral et de faire quelque chose de mieux mais ok où est ce qu'on va le trouver finalement quelles sont les connaissances dont des enseignants ont besoin premièrement ils ont besoin de connaître les contenus à enseigner ça c'est trivial et en général c'est pas le problème pour la plupart d'entre nous nous connaissons parfaitement les contenus à enseigner probablement bien plus qu'il est nécessaire parce que nous avons enseigné donc c'est jamais là le problème le deuxième type de connaissance dont nous avons besoin c'est comment fonctionnent les élèves comment est ce que les apprenants apprennent dans quelles conditions est ce qu'ils apprennent bien dans quelles conditions est ce qu'ils apprennent moins bien quels sont les facteurs qui peuvent entraver leurs apprentissages qu'est ce qui les motive qu'est ce qui influence leur comportement donc ça sont des questions très générales qui intéresse tous les enseignants de la maternelle à université et c'est vrai que c'est de la connaissance un petit peu indispensable on va pas enseigner à des jeunes êtres humains comme on enseignerait à des chimpanzés comme on enseignerait à des chiens comme on enseignerait à des robots ou à des martiens donc les êtres humains ont certaines propriétés et il faut en tenir compte pour enseigner efficacement on n'enseigne pas assez la manière dont fonctionnent les apprenants donc on va en parler un petit peu je pense ça fait vraiment partie des connaissances de base et puis on a aussi besoin de connaissances sur l'acte d'enseigner lui-même comment est ce qu'on enseigne bien de toute évidence il ya une immense variété de pratiques pédagogiques et de toute évidence elles ne sont pas égales certaines marchent mieux que d'autres et c'est important de savoir lesquels le problème c'est que chacun a son avis sur lesquels et donc là il va falloir aller chercher des sources fiables donc on veut trouver des pratiques pédagogiques qui font que les élèves apprennent pas seulement deux trois qui répondent aux questions mais tous les élèves pour qu'ils soient motivés pour qu'ils se comportent bien les questions de comportement ça se pose beaucoup moins à l'université que dans le primaire et le secondaire donc voilà on a besoin de ces différents types de connaissances et alors où est ce qu'on va les trouver ces connaissances évidemment il ya plein de sources possibles très souvent les jeunes enseignants aiment bien savoir comment leurs collègues plus expérimentés font l'expérience d'un enseignant ça compte beaucoup et la vie d'un collègue fait partie des choses auxquelles les enseignants accordent une grande confiance mais bon voilà le domaine de l'éducation de l'enseignement c'est un domaine sur lequel beaucoup de gens s'expriment qui ont des idées qui vont un petit peu dans tous les sens donc c'est un domaine dans lequel il ya beaucoup de gourous comme je dis des gens qui ont la science infuse sur sur l'éducation et qui vont vous expliquer à peu près tout et son contraire en vérité donc va falloir trouver un moyen de faire le tri et donc évidemment il ya tout un tas de disciplines qui parlent de l'éducation il ya une philosophie de l'éducation il ya bien sûr les sciences de l'éducation il ya la psychologie il ya les neurosciences donc voyez j'ai d'ailleurs gardé le titre qu'on m'avait proposé initialement ce que les sciences cognitives et les neurosciences peuvent apporter à l'enseignement en vérité je ne crois pas que les neurosciences apportent grand chose à l'enseignement ainsi on pense aux neurosciences en tant que domaine de recherche qui étudie le cerveau soit les cellules soit la transmission synaptique soit le fonctionnement des assemblées de neurones soit les processus cognitifs vus par l'imagerie cérébrale bon ben finalement rien de tout ça va être d'une grande utilité à l'enseignant c'est pas de savoir que les apprentissages allument telle ou telle région du cerveau qui vont donner des clés pour savoir ce qu'il faut faire en classe donc en vérité les neurosciences à mon avis sont un petit peu un faux un effet de mode si vous voulez mais qui c'est pas la véritable source de connaissances qui nous importe donc en vérité si on veut savoir comment fonctionnent les élèves une discipline qui s'occupe de ça c'est la psychologie la psychologie c'est la science du fonctionnement de l'esprit humain du traitement d'information dans le cerveau et c'est la science des apprentissages et donc elle a tous les éléments pour expliquer comment fonctionnent les êtres humains et en particulier les élèves quand ils apprennent et puis comment bien enseigner ben voilà la discipline qui s'occupe de ça ce sont les sciences de l'éducation et donc là aussi on va pouvoir aller puiser des éléments intéressants donc c'est vraiment dans ces deux disciplines que je vous propose d'aller d'aller chercher nos sources mais évidemment il faut faire attention parce que ce sont des disciplines très hétérogènes dans lesquelles on dit à nouveau à peu près tout et son contraire donc c'est là que c'est intéressant c'est important aussi de faire attention à la qualité des sources auxquelles on se réfère ce qui m'amène à vous montrer cette pyramide d'épreuve que vous connaissez probablement déjà qui est ce qui vient surtout du monde médical finalement dans le domaine de la recherche médicale où on essaye d'évaluer l'efficacité de traitement eh bien on sait que toutes les études ne se valent pas et n'ont pas le même niveau de preuve il ya même en dessous de la pyramide je vous montre pas les fondations de la pyramide mais dans les fondations de la pyramide il ya des anecdotes et les avis d'experts etc on commence à avoir un certain niveau de preuve quand on a des études qui ont collecté des données factuelles objectives qu'elles soient descriptives ou qu'elles soient expérimentales et puis on monte progressivement dans les niveaux de preuves au fur et à mesure qu'on adopte des méthodologies de plus en plus rigoureuse de plus en plus objective le gold standard comme vous le savez en recherche médicale étant laissé randomiser contrôler et quand on en a beaucoup eh bien on est en mesure de faire une méta analyse parce que évidemment d'une expérience à l'autre les résultats peuvent varier mais donc ce qui est important c'est de voir malgré la divergence des résultats d'une expérience à l'autre finalement est ce qu'il ya des des tendances quand même qui se dégagent et qui permettent de dire des généralités et ça ce sont les méta-analyses donc les analyses de résultats de plusieurs études qui nous permettent de le dire et donc là on est au niveau de preuve le plus fort alors je vous vois tout de suite me dire ah bah oui mais bon c'est bien gentil les essais randomisés contrôlés c'est adapté à la médecine mais bon ça peut pas s'appliquer à des choses aussi molles que la psychologie ou les sciences de l'éducation et alors des méta-analyses vous n'y pensez même pas ben en fait si en fait si il existe des essais randomisés contrôlés en psychologie en sciences de l'éducation et des méta-analyses de ces études il y en a probablement bien plus que ce que vous n'imaginez donc je vous donne en exemple ce chercheur néo-zélandais john hattie qui a fait en 2008 une synthèse de toutes les études expérimentales qui pouvait trouver dans le domaine de l'éducation et donc c'est une synthèse de 800 méta-analyses autrement dit il a trouvé dans la littérature antérieurement à 2008 déjà 800 méta-analyses d'études expérimentales dans le domaine de l'éducation vous voyez il n'y a pas rien quand même et donc ces 800 méta-analyses compilaient les données de plus de 50 mille études qui avaient été menées sur plus de 100 millions d'élèves dans plusieurs dizaines de pays oui c'est faramineux la quantité de données qui a en fait et c'était ça a été publié en 2008 et là il s'est écoulé une douzaine d'années et en regardant dans les bases de données bibliographiques j'ai pu estimer que le volume de recherches publiées dans ce domaine à peu près doublé dans les douze dernières années donc vous pouvez doubler tous ces nombres maintenant donc si on veut savoir quelque chose dans le domaine de l'éducation il y a des choses il ya des études il ya des essais randomisés contrôlés avec une qualité méthodologique très très poussée et il ya des méta-analyses de dizaines voire de centaines d'études on peut trouver ces résultats on peut y avoir accès vous pouvez y avoir accès finalement de la même manière dont vous avez accès aux résultats de recherche dans votre domaine par exemple en allant tapoter quelques mots clés sur google scolar vous pouvez commencer à accéder à cette littérature de manière assez directe après bon et c'est pas une littérature excessivement technique donc en tout cas la plupart des chercheurs qui sont dans les sciences expérimentales doit pouvoir lire ses études sans trop de difficultés après évidemment cette littérature est vaste et tout le monde n'a pas le temps et l'envie de la parcourir une extinso donc évidemment on a besoin aussi de se reposer sur des sources secondaires qui ont fait ces revues de littérature et qui peuvent nous en nous en extraire la substantifique moelle mais voilà quand on se reporte sur des sources secondaires il faut faire attention auxquelles il faut vérifier que ces sources secondaires se réfèrent bien à ces études primaires qui ont le bon niveau de qualité et le bon niveau de preuve donc voilà de la connaissance il y en a il faut aller les chercher là où elle est je fais une petite pause sur ces sur ces préliminaires jusque là pas de difficulté est ce qu'il ya des questions extrêmement pressantes je vais compter jusqu'à 5 si je vois pas de main ah voilà je vois une main qui se lève alors je sais pas comment on va faire bonjour j'ai juste une petite question est ce qu'il ya des journaux de référence pour justement les des champs là auxquels on s'intéresse aujourd'hui des journaux de référence qu'on peut consulter en priorité pour pour ces recherches là oui il y en a mais s'il y en a beaucoup c'est ça le problème je pense que c'est un peu comme dans tous les domaines ça va être difficile de se dire voilà il ya une ou deux revues ou trois que je peux vraiment suivre chaque mois et dans lesquels je dans laquelle j'aurai l'essentiel moi même je procède pas comme ça il n'y a pas une ou deux ou trois revues que je suis voyez je pourrais en citer quelques yeux il ya journal of educational psychology bon mais là sont des études plus expérimentales si vous voulez des revues de littérature il ya educational psychology review mais il y en a plusieurs des bonnes des bonnes revues qui font qu'ils publient des revues littérature des méta-analyses donc je voudrais pas je voudrais pas en favoriser une plus qu'une autre moi ma démarche est plutôt de faire des recherches par mots clés sur les sujets qui m'intéressent ok merci est ce qu'il y avait une autre question pressante j'arrive pas à voir le visuel s'il y avait plusieurs mains levées ou une seule bon si personne me dit rien je vais je vais continuer à enchaîner les questions fondamentales donc finalement on a fait ce constat que ce mode d'enseignement classique magistral etc a des limites quand même assez sévères et donc on est conduit un petit peu à repenser finalement notre notre démarche d'enseignement et quitte à la repenser autant repartir de zéro finalement et se reposer les grandes questions alors quel est le but à atteindre et le but de tout enseignement est ce que c'est que nos élèves connaissent par coeur le contenu des cours est ce que c'est que nos élèves soient capables de restituer ce contenu des cours le jour de l'examen et puis le reste on s'en désintéresse ben non évidemment même si d'une certaine manière tout l'enseignement est un petit peu organisé de cette manière pour que pour amener l'élève jusqu'à l'examen on sait bien que c'est pas ça le but de l'enseignement le but de l'enseignement c'est de transmettre des connaissances et des compétences qui devrait pouvoir être utilisé pas seulement à l'université dans les salles d'examen mais en fait dans des circonstances et des contextes qui vont être très différents de se rencontrer à l'université et évidemment pas seulement jusqu'à la date de l'examen mais bien au delà de la date de l'examen autrement dit le but qu'on vise c'est d'une part la rétention à long terme et pas seulement un moyen terme qui est la date de l'examen et un transfert un transfert de compétences du contexte universitaire vers le contexte de la vie réelle le contexte professionnel etc donc long terme et transfert ça va être deux mots clés qui vont qui vont nous accompagner toute la matinée qui sont extrêmement importants cette notion de transfert en psychologie en sciences cognitives est quelque chose de de très important dans toutes les dans toutes les études sur l'apprentissage on s'entraîne à quelque chose on apprend quelque chose on apprend une tâche et il se pose toujours la question est évidemment quand on s'entraîne à quelque chose on s'améliore à cette chose là mais la question c'est toujours et après ce que cet entraînement va transférer à une autre leur activité qui est un petit peu à côté cette question du transfert est vraiment très 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 complexe je vous donne un exemple par exemple dans dans tous les cursus de sciences on enseigne les statistiques aux étudiants et donc par exemple d'avoir un cours dans laquelle on leur enseigne les corrélations et donc si tout se passe bien les élèves qui ont bien suivi qui ont bien appris etc ils vont arriver au jour de l'examen ils seront capables de donner la définition d'une corrélation les conditions d'application d'un test de corrélation avec un peu de chance ils seront calculés un coefficient de corrélation et ils seront même dire des généralités du genre attention une corrélation n'est pas la preuve d'un lien causalité bon très bien déjà s'ils arrivent à faire ça on est content mais bon imaginer le même élèves qui a réussi cet examen quelques années plus tard il regarde la télévision et on lui raconte que il ya une nouvelle étude scientifique qui a montré que les élèves qui vont dans telle école dans tel type d'école particulier et bien après ils réussissent mieux dans leur scolarité que ceux qui vont juste à l'école publique du coin ou encore telle étude a montré que les élèves qui apprennent à jouer un instrument de musique atteignent des scores de QI qui sont supérieurs à ceux qui n'apprennent pas à jouer un instrument de musique et donc imaginez votre étudiant dans cette situation de la vie tous les jours est ce que cet étudiant là la première chose à laquelle il va penser c'est de se dire ah mais ça c'est une corrélation mais du coup est ce que les élèves dont on parle à la qui ont été comparés est ce que ce sont des échantillons aléatoires de la population est ce que vous croyez votre étudiant va se dire ça ou est ce que simplement il va se dire oui c'est formidable je vais essayer de mettre mes enfants dans l'école et puis je vais leur enseigner un instrument de musique vous voyez en fait ça serait ça finalement le transfert de la compétence sur la corrélation c'est pas juste de faire des exercices sur la corrélation c'est dans la vie de tous les jours savoir reconnaître une corrélation là où elle se présente et il s'en présente tous les jours et à partir du moment où on reconnaît une être capable de se poser les bonnes questions vous voyez cette notion de transfert c'est ça vraiment le but de tout enseignement mais on voit bien que ça va pas être si facile que ça alors à partir de là voilà qu'est ce qu'on va faire pour essayer d'atteindre d'atteindre ses buts d'enseignement la rétention à long terme et le transfert donc la première chose à faire eh bien c'est de correctement identifier ce que sont les objectifs d'apprentissage donc au niveau le plus générique c'était sur la diapo précédente mais après évidemment ça ça doit se décliner la formation par formation et puis cours par cours et puis même séance par séance 1 donc qu'est ce que sont je fais un cours sur tel sujet qu'elles doivent être qu'est ce que je veux que les étudiants en retire finalement et en général cette question malheureusement on se la pose rarement on se la pose rarement parce que on a finalement la réponse elle existe elle est un petit peu implicite la réponse c'est ils doivent réussir à l'examen à la fin donc autrement dit souvent souvent finalement l'objectif d'apprentissage par défaut c'est avaler les chapitres 1 à 10 de tel manuel et être capable de le restituer à l'examen bon mais si on prend en compte les exigences de la diapo précédente ça peut pas être juste avaler les chapitres 1 à 10 donc si on veut définir les vrais objectifs d'apprentissage il va falloir définir d'une manière un petit peu différente donc il va s'agir d'expliciter ce que les étudiants devraient être capables de faire à l'issue du cours et là le mot faire à tout c'est son importance c'est à dire on peut pas juste dire je veux que les enseignants connaissent ceci ou comprennent cela ou se souviennent de cela parce que finalement ça ne ça ne décrit pas véritablement une compétence ça suppose juste que les étudiants sont des récipients qui doivent avaler la connaissance ça ne va pas vous guider suffisamment vers des pratiques pédagogiques qui vont favoriser la rétention à long terme et là et le transfert donc ce qui est recommandé et bon c'est recommandé dans tout un tas de documents de préconisations qui sont eux mêmes fondés sur des études dans tout ça c'est pas ma recherche bien entendu il est recommandé de formuler les objectifs d'apprentissage en termes de verbes d'action et on peut on peut regarder ça à différents niveaux donc là vous voyez six niveaux qui correspondent à la taxonomie de bloom en termes de niveau d'apprentissage je ne vais pas vous expliquer ça mais ce qui est intéressant c'est de voir les verbes qui sont utilisés pour des niveaux de connaissances et de compréhension du plus superficiel niveau 1 au plus profond niveau 6 et donc c'est ce genre de verbes qu'on a envie de voir quand vous expliciter les objectifs d'apprentissage d'un cours particulier on a envie de dire voilà j'ai envie qu'à la fin du semestre mes élèves soient capables de définir ceci et cela d'identifier telle et telle situation de résumer tel et tel type de connaissances d'utiliser ses connaissances pour résoudre construire démontrer etc d'analyser tel type d'études de concevoir des expériences de rédiger un plan de ceci de planifier de justifier de débattre d'argumenter voilà ça ça ce sont des vraies compétences que des élèves pourraient pourrait acquérir et et qui pourrait leur être utile finalement dans leur vie en dehors de l'université donc voilà je vous ai donné un certain nombre de liens vers des documents en français en anglais qui essayent d'accompagner les enseignements des enseignants vers la rédaction de ses objectifs d'apprentissage mais de plus en plus universités dans le monde notamment dans le monde anglo-saxon exige de leurs enseignants que ils explicitent les objectifs d'apprentissage de chaque cours de cette manière ils le font pour de bonnes raisons et cette logique se décline finalement de la définition d'un programme tout entier donc d'une licence voilà je fais je prépare j'ouvre une licence en sciences de la vie quels sont les objectifs d'apprentissage pour les étudiants en sciences de la bible ça vaut bien la peine de se poser la question et puis une fois qu'on a défini ça eh bien ça va guider la manière dont on va actionner ce programme de licence en trois années et en quelques dizaines de cours et puis arrivé au niveau du cours ça va devoir guider la manière dont on définit les objectifs d'apprentissage du cours et dans la manière dont on organise la pédagogie dans ce cours donc voilà ça peut se décliner à tous les niveaux évidemment si on fait ça on se rend compte que atteindre ses objectifs d'apprentissage ça va pas être si simple que ça il suffit pas de raconter ce qu'on sait et le temps qu'on peut consacrer à l'enseignement et le temps horaire des classes étant ce qu'il est eh bien on va peut-être pas pouvoir faire avaler les dix premiers chapitres du manuel peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus modeste sur le le panorama des connaissances on va pouvoir faire ingurgiter aux élèves pour dégager du temps pour des activités pédagogiques qui vont véritablement leur permettre d'atteindre des objectifs d'apprentissage qui sont des objectifs de compréhension profonde de certains concepts clés finalement évidemment il y a tellement de choses qui pourraient apprendre et qui pourraient savoir mais est-ce que le but de la vie est d'être une encyclopédie sur pattes ou est-ce que c'est vraiment d'avoir les concepts clés et les outils qui permettent quand on a besoin de connaissances supplémentaires qu'on n'a pas d'aller les chercher là où elles sont donc voyez il y a tout un il y a différents cercles concentriques au sein de la connaissance il y a les choses que bon ça vaut la peine d'être familier il y a des choses qui sont importantes à connaître et puis il y a vraiment le le noyau dur qui est qui est la clé de tout et que à côté duquel il faut absolument pas passer c'est important de essayer de voilà déterminer quelles sont les priorités d'entendre dans tout ce qu'on voudrait communiquer parce qu'on va pas arriver à tout communiquer il faut être il faut être clair sur sur le noyau dur prioritaire pour être sûr que tout le monde ressort avec ça c'est un petit peu la même idée que celle de le socle commun à l'éducation nationale et donc bah oui peut-être ça va nous conduire à faire le tri et à dire bon ok telle notion tel résultat finalement c'est pas si crucial que ça s'ils en ont besoin ils iront de chercher mais au moins assurons nous qu'ils ont compris les concepts de base donc un outil qui est utile qui est utilisé de manière quasiment universelle maintenant c'est ce qu'on appelle le syllabus ou le descriptif de cours et le beaucoup de formation alors je sais pas pour une université mais en tout cas beaucoup de formation impose un modèle de descriptif de cours avec des cases à remplir pour s'assurer que tous les enseignants finalement spécifie les différentes caractéristiques du cours qui vont donner et donc dans ce modèle de syllabus bah évidemment il est bien vu d'avoir une case dans laquelle on met les objectifs d'apprentissage ça doit même être tout près du haut du syllabus quels sont les objectifs d'apprentissage de recours je vous mets là le modèle qu'on a utilisé on a un petit peu chamboulé notre master de sciences cognitives l'année dernière on a refait un modèle de syllabus et on a inclus les objectifs d'apprentissage évidemment il suffit pas de demander aux enseignants d'expliciter leurs objectifs d'apprentissage il faut les guider un petit peu leur leur expliquer ce qu'on entend par objectifs d'apprentissage qu'est ce qu'on veut voir dans cette section et qu'est ce qu'on ne veut pas voir et de manière à essayer les guider finalement vers vers des objectifs intéressants et à modifier ainsi leur pédagogie donc on a fait cet essai l'année dernière dans le master de sciences cognitives et bon on n'a pas non plus fait tout le travail de formation des enseignants qu'il aurait fallu faire donc on a essayé les les nager un petit peu les guider de cette manière on a eu des résultats variés vous voyez ça c'est un exemple de syllabus que j'ai reçu les étudiants devront être capables de comprendre ceci comprendre cela comprendre cela et donc là on voit que cet enseignant a utilisé tous les mots interdits finalement il veut que ces élèves comprennent 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 mais finalement on n'a pas identifié des objectifs d'apprentissage concret en termes de compétences de ce que les élèves seront capables de faire à contrario un exemple qui est un petit peu meilleur où cet enseignant nous dit ben voilà à la fin du cours mes élèves seront capables d'expliquer de discuter et d'élaborer sur les concepts clés regardant quel était le sujet bon de décrire le fonctionnement basique de ceci et cela de lire des articles de recherche originale et d'en faire une critique et puis de commencer à concevoir des protocoles expérimentaux et des modèles computationnels pour répondre à certaines de ces questions donc là vous voyez on commence à avoir défini des objectifs d'apprentissage qui sont de vrais objectifs de compétences et évidemment si on veut s'assurer que les élèves atteignent ces objectifs ben il va falloir enseigner d'une manière un petit peu différente de du cours magistral habituel donc voilà juste deux illustrations mais pour dire que voilà pour toute formation universitaire avoir un modèle de syllabus qui inclut ses objectifs d'apprentissage et qui oblige finalement les enseignants à passer par cette étape de remise en question de la quoi sert mon cours et quel est l'objectif à atteindre c'est quelque chose qui va probablement être important à partir de là à partir du moment où on a défini les objectifs d'apprentissage alors tout doit leur être subordonné finalement ce sont les objectifs pour les étudiants mais donc ce sont les objectifs pour les enseignants ça veut dire que le dispositif de formation doit être entièrement orienté vers l'atteinte de ses objectifs d'apprentissage et évidemment le dispositif d'évaluation doit aller avec l'examen enfin tous les dispositifs d'évaluation ont fait au cours du semestre doivent être conçus de telle manière à cibler ces objectifs d'apprentissage qu'on veut que les étudiants acquièrent c'est pas la peine de tester autre chose et à partir du moment où on veut que les examens testent ce genre de compétences il faut s'assurer aussi que le dispositif de formation prépare correctement à ces à ces formes d'évaluation et donc à l'acquisition de ces de ces compétences donc voilà ceci pour dire donc ça c'est un ce concept annonce ça s'appelle l'alignement pédagogique mais bon c'est une manière simple manière sophistiquée de dire quelque chose de simple qui est que évidemment une fois qu'on a défini les objectifs d'apprentissage ben il faut faire ce qu'il faut en termes d'enseignement et il faut l'évaluer de manière cohérente mais bon tout ceci implique de faire les choses de manière différente de la manière dont nous les faisons habituellement donc ça n'est pas si simple et ça demande des efforts alors on a on a atteint la fin d'un premier chapitre qui est voilà on s'est posé les grandes questions fondamentales j'ai commencé à vous montrer quelques outils qui sont bon maintenant très très répandus mais qui sont pas pour autant faciles à manier qui commencent à donner des clés pour pour que les élèves arrivent à acquérir des connaissances et des compétences sur le long terme pour un transfert en dehors du contexte universitaire évidemment c'est pas suffisant et maintenant on va on va regarder plus en détail un certain nombre de choses est-ce qu'à ce stade il ya des questions qui se posent je ne vois pas demain se lever donc on va on va continuer et donc là on va rentrer un petit peu plus dans la recherche en psychologie de apprentissage et de la mémoire pour se pencher sur finalement qu'est ce qui promeut la rétention à long terme c'est évidemment un sujet important alors on va commencer par voilà on va on va faire un petit un petit questionnaire sur ou clap puisque on m'a dit qu'à sorbonne université vous aviez accès à ou clap et donc bon évidemment il existe des dizaines d'outils équivalents je fais pas la promotion de celui-là en particulier en fait je me suis mis à celui-là parce que je savais que vous y aviez accès mais c'est un très bon outil et donc il ya toutes les raisons de l'utiliser pour des pour des raisons vous allez comprendre très vite et donc voilà on va faire un premier petit test donc la question est la suivante quelles sont les techniques de révision les plus efficaces pour les étudiants et je vous donne ici dix types de pratiques courantes que peuvent utiliser les étudiants pour réviser pour réviser en vue de leur examen évidemment pour bien faire ce test pour que ça soit juste pour vous il faudrait que pour chaque pratique d'apprentissage il faut je vous donne une définition extrêmement précise devant quoi ça consiste là évidemment en trois mots c'est un petit peu lapidaire et pas toujours facile de voir ce qui se cache derrière ces termes bon on va on va sauter cette étape donc ça n'a pas véritablement valeur de test mais c'est juste pour pour voir un petit peu où vous vous situez dans vos conceptions sur ce qui promeut la rétention à long terme donc je vais vous laisser peut-être une minute pour tous voter dont vous avez deux choix à faire parmi dix bon il s'agit pas non plus d'y réfléchir très très longtemps il y passait des heures bien sûr si je vous fais faire ce petit questionnaire c'est parce que en fait il a été fait par des collègues américains auprès de leurs étudiants à l'université pour savoir un petit peu ce que eux ils utilisaient et évidemment pour confronter ça avec les résultats des études on va dire que lorsque je vais vous laisser un petit peu de temps j'aurai 50 votes on va s'arrêter là c'est pas c'est pas obligatoire que tout le monde participe c'est juste pour pour prendre un petit peu la température voir un petit peu la variété des réponses voilà on a atteint 52 votes donc on va découvrir ce que vous avez voté voilà donc la réponse majoritaire s'expliquer les contenus d'apprentissage ensuite se tester étaler les révisions dans le temps et puis voilà tout un tas d'autres d'autres propositions beaucoup plus minoritaires ok bah écoutez c'est pas mal donc je vous montre ce qui selon les résultats des recherches sont les deux pratiques qui ont la meilleure preuve d'efficacité pour la rétention à long terme voilà il s'agit de se tester en premier et étaler les révisions dans le temps donc bon c'est bien ça fait partie des deux réponses que vous avez que vous avez cité le plus fréquemment mais bon vous voyez aussi que les réponses s'étalent largement sur les dix sur les dix propositions donc c'est pas inutile non plus de de passer en revue finalement les résultats qui nous permettent à d'affirmer finalement ce qui ce qui est efficace pour la rétention à long terme alors voilà l'étude de ces collègues américains qu'ils ont fait sur leurs élèves et ils ont constaté finalement en sondant leurs élèves que les techniques étaient les plus utilisées par les étudiants étaient ceux qui avaient une efficacité très faible et donc parmi elles évidemment le fait de relire plusieurs fois le cours le fait de surligner les passages les plus importants qui sont vraiment des trucs hyper bateaux sont des sont des méthodes qui ont une efficacité très faible et alors que les les méthodes qui avaient un bon niveau d'efficacité se tester étaler les révisions dans le temps sont étaient parmi les moins utilisées donc ils en ont conclu que ben oui il y avait déjà du travail à faire ne serait-ce que pour enseigner aux aux étudiants les bonnes méthodes de révision et en fait c'est pas seulement aux étudiants on devrait les enseigner c'est dès l'école primaire bien évidemment puisque dès l'école primaire les élèves ont du travail personnel à faire à la maison ils doivent apprendre leur leçon mais bon si on leur explique pas comment apprendre évidemment ça n'aide pas donc quels sont les résultats expérimentaux qui nous guident vers ça bon je vais vous montrer quelques quelques exemples d'expérience évidemment c'est pas exhaustif donc voilà une expérience assez fondatrice donc là ça se présente sous une forme de tâche de laboratoire c'est pas un vrai apprentissage pédagogique la tâche c'est à prendre par coeur une liste de 50 mots qui n'ont pas de lien particulier les uns avec les autres donc c'est une tâche de mémorisation qui est assez difficile qui n'a aucun sens particulier mais bon c'est pas très grave et donc le test c'est un examen 48 heures plus tard où il faut rappeler donc réciter le nombre maximum de ces 50 mots et donc ils ont divisé aléatoirement les étudiants en trois groupes qui avaient trois régimes d'apprentissage différents le premier groupe d'étudiants ils ont fait huit passages sur la liste huit fois ils ont lu entièrement la liste des 50 mots le deuxième groupe d'étudiants ils ont fait six lectures de la liste et deux phases de test et alors ici dans le cas d'une liste de 50 mots à apprendre par coeur une phase de test ça consiste simplement à réciter le maximum de mots dont on se souvient six lectures et deux tests et le troisième groupe ils ont fait quatre lectures et quatre tests l'idée c'était qu'à travers les trois groupes ils consacrent tous exactement le même temps à la phase d'apprentissage mais la manière dont ce temps est distribué entre différentes activités c'est ça qui est qui diffère entre les trois conditions et les résultats c'est que ceux qui ont fait huit lectures et zéro test 48 heures plus tard ils se souvenaient de 17% des mots ceux qui ont fait six lectures et deux tests 48 heures plus tard ils se souvenaient de 25% des mots ceux qui ont fait quatre lectures et quatre tests ils se souvenaient de 39% des mots en fait on pourrait continuer et plus on fait des tests et plus on se souvient donc ça vous voyez c'est un premier résultat fondamental qui montre que relire ça sert pas à grand chose ce qui est important c'est de se tester en vérité ce qui est important là dedans c'est le fait de récupérer l'information en mémoire maintenant on sait beaucoup de choses sur la mémoire et il semble qu'à chaque fois qu'on récupère un souvenir en mémoire ça renforce finalement tous les liens vers ce souvenir et donc à chaque fois voilà à chaque fois qu'on récupère un souvenir ça renforce la mémorisation de ce souvenir et donc il faut faire cet effort d'aller récupérer les souvenirs en mémoire je vous montrerai d'autres résultats qui vont qui vont dans ce sens voici une deuxième variante alors là dans un contexte plus scolaire où il s'agissait de textes en anglais sur des sur des matières scientifiques et là c'est pareil il y avait à nouveau deux activités d'apprentissage la lecture ou le rappel donc la récitation et donc deux groupes d'étudiants qui ont été répartis soit dans un régime où il fallait lire le texte deux fois soit dans un régime où il fallait le lire une fois et le réciter une fois et là ce qu'ont fait ses collègues c'est que ils ont regardé les résultats de la mémorisation à différents délais donc immédiatement après l'apprentissage cinq minutes après deux jours après cette phase d'apprentissage et puis une semaine plus tard et les résultats sont les suivants dont vous avez les barbes le foncé ce sont ceux qui ont fait lecture lecture et les barbes le clair ce qui ont fait lecture récitation donc vous voyez qu'immédiatement après la phase d'apprentissage ceux qui ont les meilleurs résultats c'est sûr en fait qui ont fait lecture lecture donc d'une certaine manière la lecture c'est un bon une bonne activité pédagogique si le but c'est la rétention à très court terme mais vous voyez que deux jours plus tard ceux qui ont fait lecture test ils sont déjà largement supérieurs à ceux qui ont fait lecture lecture et une semaine plus tard aussi vous voyez au passage le déclin des performances avec le temps ça c'est simplement l'oubli 1 et on sait déjà beaucoup de choses sur la courbe de l'oubli qui est censé être une courbe exponentielle en fonction du temps tout ça c'est très bien documenté donc il faut s'y faire de toute façon tout ce à quoi nous sommes exposés nous allons oublier de manière probabiliste et nous allons oublier d'autant plus que nous le réactivons pas que nous ne rappelons pas de la mémoire et donc ce que là ça montre c'est que dans les deux cas de toute façon il va y avoir de l'oubli quel que soit le régime d'apprentissage il va y avoir de l'oubli mais il existe certains régimes d'apprentissage qui vont aplatir cette courbe de l'oubli qui vont faire qu'on oublie plus lentement et donc ça c'est intéressant quand on vise la rétention à long terme une autre j'entends j'entends quelqu'un qui joue avec son micro peut-être ça vaut la peine de bien vérifier que vous avez vos micros fermés donc après c'est vrai que là on est dans des circonstances un petit peu artificielle où on va tester la rétention en mémoire un intervalle fixe évidemment dans la vraie vie universitaire il ya une échéance qui a plus long terme qui est l'examen en fin de semestre et donc en vue de cet examen en fin de semestre on peut consacrer un temps limité forcément aux révisions qu'on va faire en vue de cet examen et donc se pose la question de quand est-ce qu'il vaut mieux faire cet effort de révision est-ce qu'il vaut mieux le faire le soir même où on a eu le cours est-ce qu'il faut le faire une semaine plus tard un mois plus tard combien de fois il faut répéter etc bon voilà il ya tout un tas de paramètres à déterminer pour l'étudiant qui voudrait faire une vision optimale donc il ya tout un tas d'expériences qui visent à essayer de répondre plus ou moins à cette question et donc les chercheurs ont contrasté surtout de deux régimes d'apprentissage un régime d'apprentissage massé où finalement on regroupe toutes les révisions en un seul bloc temporel et à un moment le révise le contrôle d'histoire géo je m'y mets à fond pendant autant d'heures qu'il faudra et puis après je passe à autre chose et un autre régime d'apprentissage qui a été appelé apprentissage distribué ou espacé dans lequel on va répartir le même temps la même durée d'apprentissage mais en plusieurs morceaux espacés dans le temps donc là voilà un exemple d'expérience qui a été fait sur le sujet où là il s'agissait de retenir des mots en espagnol donc avec leur traduction en anglais puisque les apprenants étaient anglophones et donc en six sessions d'apprentissage par des par des quiz autrement dit ça se présente sous la forme on vous montre le mot en anglais et vous devez écrire sa traduction en espagnol et ces six sessions d'apprentissage là aussi on a réparti les étudiants en trois groupes aléatoirement un premier groupe qui a fait les six sessions les unes après les autres donc avec juste quelques secondes de délai entre chaque session un groupe qui a fait une session par jour pendant six jours et un groupe qui a fait une session par mois pendant six mois on voit ce sont des régimes d'apprentissage extrêmement différents mais rigoureusement le même temps consacré aux apprentissages et l'examen final se situait encore 30 jours après la dernière session et là vous voyez donc le l'apprentissage donc plutôt le le taux de rétention donc le pourcentage de mots rappelés correctement par les élèves à la deuxième session jusqu'à la sixième session donc là on est pendant les sessions d'apprentissage et puis dans l'examen final 30 jours plus tard donc pour ceux qui ont tout fait à la suite donc les six sessions d'apprentissage à la suite et bien évidemment c'est cumulatif donc évidemment la sixième fois que vous rappelez la même liste de mots à la suite vous devenez très bon vous atteignez un plafond au bout de la quatrième en fait par contre vous voyez que 30 jours plus tard vous en avez perdu beaucoup vous avez perdu 30% des mots vous aviez appris pour ceux qui ont un jour d'intervalle entre les sessions d'apprentissage d'un jour sur l'autre on se rappelle beaucoup moins donc déjà à la deuxième session cinq minutes plus tard vous rappeliez 80% des mots mais 24 heures plus tard vous en rappelez plus que 55% et puis ça prend un peu plus de temps pour atteindre le plafond et quand vous avez 30 jours de délai entre les sessions d'apprentissage bien évidemment vous oubliez encore plus d'une session sur l'autre et vous mettez beaucoup plus de temps pour pour atteindre un bon niveau de performance mais 30 jours plus tard à l'examen final vous voyez où vous êtes c'est ceux qui ont le qui ont eu le parcours le plus espacé qui ont le meilleur taux de rétention à l'examen final donc ce que j'en ai ce que ce genre d'expérience vous montre et c'est pas la seule c'est que finalement l'apprentissage massé c'est à dire tout apprendre en un bloc c'est très efficace pour la rétention à court terme et ça donne aussi ça ça permet d'atteindre des cartes des bonnes performances sur le moment donc ça peut aussi créer une illusion de maîtrise 1 je passe trois heures sur mon sujet je la prends à fond à fond à fond à fond j'ai vraiment l'impression de super bien le savoir mais malheureusement ça n'a pas duré et par contre si on espace le même temps d'apprentissage ça va produire des résultats à long terme mais évidemment sur le chemin c'est plus difficile on s'y remet 30 jours plus tard on a oublié la plupart des mots et donc l'expérience que l'étudiant a dans cette forme d'apprentissage c'est le c'est une expérience plus difficile il doit y mettre plus d'efforts pour aller chercher ces mots en mémoire donc il ya aussi cette notion de ce qu'on appelle les difficultés désirables c'est à dire que le le bénéfice à long terme va être à la mesure des efforts consacrés pendant la phase d'apprentissage et les passes d'apprentissage qui sont finalement relativement facile permettent d'atteindre des niveaux de performances élevées mais qui ne dure pas et qui vont donner une illusion de maîtrise voilà bon je commence à vous montrer des statistiques là vous voyez la taille d'effet pour ce pour cette comparaison entre apprentissage distribué apprentissage massé de 0,7 écart type j'expliquerai dans un instant de quoi on parle pour ceux qui sont pas versés dans les statistiques je vous montre encore un exemple d'effet important qu'il faut connaître c'est le rôle du retour d'information ce qu'on appelle le feedback donc le fait que bon on a compris qu'il faut que les étudiants récupère en mémoire donc il faut qu'on les questionne il faut qu'ils donnent une réponse qui sortent l'information de leur mémoire et puis après on peut leur donner leur dire s'ils ont raison ou pas et leur donner la bonne réponse ou pas c'est ça le feedback le retour d'information est ce que c'est utile ou pas ça paraît tomber sous le sens que c'est utile mais encore faut-il le vérifier expérimentalement donc là on est à nouveau dans une expérience où on compare typiquement un régime d'apprentissage où on a lecture lecture contre un régime d'apprentissage où on a lecture test et donc ça c'est à nouveau dans la mémorisation d'une liste de mots c'est le pourcentage correct dans la condition où ils ont fait lecture lecture et donc ils se souviennent de très peu de mots quand ils ont fait lecture tests ils se souviennent de trois fois plus de mots ce qui est quand même beaucoup et là on est dans test sans feedback autrement dit on est dans une situation vous leur avez demandé de réciter la liste de mots qu'ils avaient appris par coeur et vous leur avez pas dit s'ils avaient juste ou pas si les mots qu'ils ont dit était vraiment dans la liste ou pas et quels étaient les mots qui mentaient donc c'est du test sans feedback ça peut sembler un peu contre intuitif de faire ça mais on voit que même sans feedback la supériorité du test sur la lecture est considérable et puis si vous ajoutez du feedback que vous leur dites en plus voilà les les mots qui sont bons et les mots qui sont pas bons alors vous augmentez encore la performance donc oui ça ça correspond à l'intuition finalement le fait de corriger l'élève et de lui dire quelles sont les réponses justes et qu'elles sont les réponses fausses ça procure un bénéfice ça permet à l'élève de corriger ses représentations bien sûr mais voyez ce qui est intéressant c'est ce qui se passe ici c'est que faire du test même sans feedback ça a un effet intéressant sur la rétention en mémoire alors là je vous ai montré à chaque fois une expérience de chaque type mais sachez que des expériences comme ça il s'en est publié des centaines et que maintenant on est en mesure d'en faire des méta-analyses vous voyez un collègue qui a fait une méta-analyse en 2014 de l'effet de récupération en mémoire donc la supériorité du test sur la lecture en 2014 il avait trouvé 61 études qui permettait de comparer 159 conditions expérimentales et donc il en avait déduit que l'effet moyen de supériorité du test sur la lecture c'est 0,5 écartis entre 0,5 une étudiante à moi a refait cette méta-analyse cette année on obtenait un résultat de 0,6 écartis donc 0,5 écartis ça veut dire que si donc là si l'axe des x c'est les scores les pourcentages de bonne réponse obtenus par vos étudiants à l'examen ceux qui ont fait le régime d'apprentissage lecture lecture ils ont les scores distribués selon la courbe noire et ceux qui ont fait le régime d'apprentissage lecture test ils ont les scores distribués selon la courbe en rouge autrement dit la distribution des scores c'est décalé vers la droite donc vers les bons scores de 0,5 écartis c'est à ça c'est ça que ça veut dire quand on parle d'une taille d'effet de 0,5 donc évidemment c'est pas c'est pas comme si tout le monde réussissait à la fin mais on voit que ça permet quand même d'améliorer massivement les résultats de même les méta-analyses de l'effet d'espacement donc le fait d'étaler les tests dans le temps plutôt que de les masser montre une taille d'effet de 0,7 donc encore supérieur à ça la moyenne de la courbe rouge à peu près ici et les méta-analyses de l'effet de feedback ont montré aussi une taille d'effet de 0,7 donc ça tout ça ce sont des des dispositifs intéressants qui ont des effets mesurés expérimentalement qui sont importants ce genre de taille d'effet pour une intervention de nature psychologique ou pédagogique c'est une très grande taille d'effet c'est vraiment parmi les meilleurs résultats qu'on puisse obtenir dans ce domaine et comme vous voyez ce sont des résultats qui sont extrêmement solides puisque ils ont été confirmés dans des dizaines d'études chacun et qui ressortent de méta-analyses donc c'est à peu près les résultats les plus solides on puisse vous présenter aujourd'hui dans le domaine de la psychologie des apprentissages évidemment c'est des résultats qu'il serait dommage d'ignorer quand on est enseignant tout comme quand on est étudiant sur ces sur ces expériences est ce qu'il ya des questions qui qui viennent oui il m'écrit de lui faire de chimie j'apprends beaucoup de choses merci beaucoup je me posais une question par rapport aux chiffres que vous donnez sur l'effet de la motivation des étudiants parce que là on part d'un principe c'est qu'il ya une volonté d'apprendre pour tous les pour tous les étudiants et je me posais la question notamment par rapport à l'espacement des apprentissages on voit que ça converge beaucoup plus difficilement est ce qu'il peut pas y avoir un effet de découragement des étudiants est ce qu'à ce moment là il peut pas y avoir des méthodes d'apprentissage un peu hybride ou convergent plus rapidement puis on espace voilà c'est les questions que je me pose par rapport donc à ce découragement qui pourrait bien complètement biaiser les résultats que vous présentez donc évidemment la motivation ça compte il ya aucun doute là dessus elle n'est pas ignorer dans ses expériences c'est à dire dans le sens où les étudiants qui participent à ces expériences ils ont aussi des motivations inégales à apprendre ses contenus ses listes de mots et c'est dans certains cas c'était des vrais contenus pédagogiques données dans des vrais cours donc les participants à ces expériences sont des étudiants provenant avec des niveaux de motivation variés et bon ce qui compte c'est que ça a été neutralisé méthodologiquement par la répartition aléatoire des étudiants entre les groupes expérimentaux qui fait qu'il n'y a pas de raison de penser que les différences obtenues entre les différents groupes puissent être dû à des différences de motivation après vous vous indiquez effectivement à juste titre que il se peut que le régime d'apprentissage distribué donc qui est plus difficile pendant la phase d'apprentissage est un effet plus décourageant ça c'est parfaitement possible et peut-être que ça a un effet sur les résultats qu'on observe ce qui est intéressant c'est de voir que malgré cet effet potentiellement décourageant il y a un effet sur la rétention à long terme qui est supérieur c'est ça le résultat qu'il faut retenir après effectivement on peut on peut essayer de chercher des manières de plus motiver les élèves à persister dans l'effort pendant cette période d'apprentissage qui est nécessairement un petit peu un grave ça oui je suis d'accord que ça vaudrait la peine de de réfléchir à ça aussi il ya une autre question oui de monsieur martineau nous écoute je sais pas si c'était à moi de répondre ok sébastien de l'affaire de maths merci beaucoup pour la conf ouais c'était pour en train de perdre le fils je suis désolé non c'était pour rebondir exactement sur ce qui venait d'être dit ah je suis en train de perdre ma pensée désolé allez voilà c'était parce que le fait qu'il ya un gain même si enfin ce que vous venez dire quoi que même si la motivation baisse il s'avère que les résultats sont là éprouvés par les études parce qu'on n'est pas les méthodologies exactes des études mais moi ce que j'avais compris de ce que vous avez dit c'est que il ya des personnes qui ont suivi certains protocoles et qui les ont suivi jusqu'au bout et on a des résultats différents selon les différents types de protocoles mais après du coup moi ce que j'ai en tête c'est que si on a des étudiants face à nous si on leur dit à suivez tel protocole chez vous à la maison pour vos révisions personnelles là on n'a aucune garantie sur le fait que le protocole sera effectivement suivi jusqu'au bout et là j'ai l'impression que la motivation re rentre en compte par contre si le protocole on l'implémente au fil des séances avec des interro du contrôle continu des choses comme ça là dans ce cas là ça devient décorréler de la motivation parce qu'on force tout le monde à effectuer le protocole jusqu'au bout et du coup c'était pour savoir si cette banalité est-ce que ça ça vous amène à ajouter des compléments d'information par rapport à la réponse que vous venez de dire c'est juste oui merci de me donner l'occasion de préciser ça donc vous avez tout à fait raison c'est vrai que ce genre de résultats ça peut guider à la fois les révisions des étudiants et ce que proposent les enseignants donc du côté des révisions je pense que c'est quand même de bonne à loi de d'essayer de d'enseigner aux étudiants comment réviser plus efficacement et la meilleure manière de leur faire de le faire c'est de leur montrer les résultats pour les convaincre finalement que ça vaut la peine de faire ces révisions de cette manière même si ça demande plus d'efforts évidemment vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'ils vont faire à la maison donc ça reste du registre de l'information et de la recommandation en revanche votre deuxième levier d'action c'est bien sûr ce que vous faites en classe et donc vous pouvez vous même mettre en oeuvre des tests réguliers espacés qui vont obliger les élèves à récupérer l'information en mémoire selon des intervalles qui qui vont optimiser la rétention à long terme et bon évidemment ça va leur demander des efforts mais dans la mesure où c'est dans le cadre d'un test en classe de toute façon ils n'ont pas le choix donc tout à fait il ya vraiment ce ça joue sur les deux plans il y avait une autre question de gaël orio est ce que votre votre micro est activé oui alors je sais pas si on m'entend oui on vous entend oui en fait mais ma question la réponse à ma question a été partiellement donnée avec les questions précédentes pour revenir sur la notion de motivation un des problèmes que je vois c'est effectivement le conflit qu'il ya entre notre objectif le pédagogue qui est bien sûr d'obtenir une rétention et un apprentissage sur le long terme à une conservation d'information sur le long terme et l'étudiant dont lui l'objectif et faut bien reconnaître c'est de réussir son examen et de façon empirique finalement la plupart de nos étudiants ils ont très bien compris que bas très court terme les révisions et l'apprentissage massé dans les jours ou la semaine qui précède l'examen va lui permettre d'obtenir un résultat efficace parce que son objectif est d'avoir une rétention à court terme et pas à long terme alors effectivement avec la réponse précédente ou l'intervention précédente on a partiellement une solution enfin j'imagine une solution à ce problème qui est de forcer l'étudiant à réviser sur long terme avec des contrôles continus examen réparti etc mais ça je sais pas ce qui est oui oui tout à fait et évidemment ce que vous dites est d'autant plus vrai si on est dans un système où finalement l'évaluation sommative repose entièrement ou presque entièrement sur un examen final mais ça aussi sans doute il faut le réinterroger finalement est ce qu'on veut à ce point se fier à des résultats d'examens finaux est ce que finalement ce qu'on est en train de voir avec l'apprentissage distribué ça suggère de faire des évaluations beaucoup plus régulières et donc d'une certaine manière de se baser beaucoup plus sur le contrôle continu et donc de mettre moins l'accent sur un examen final parce que évidemment si tout l'accent est sur un examen final forcément ça va induire une incitation pour les étudiants à faire de la révision massée juste avant l'examen parce que ça sera la bonne solution en court terme et je dis pas qu'il faut totalement l'empêcher non plus et qu'il faut supprimer les examens finaux mais on veut s'assurer qu'on ne fait pas que ça il y avait une autre question de Loïc Carlier oui bonjour Ludovic Carlier pardon de l'UFR des sciences j'avais une question en fait parce que donc vos études elles montrent que donc il y a deux techniques vraiment de révision pour la rétention à long terme le plus efficace c'est essentiellement donc le test ce que vous avez montré et donc le fait d'espacer également les révisions je me demandais est ce que ça s'applique essentiellement de la connaissance pure ou pour des enseignements basés plus sur de la logique c'est quelque chose qui marche aussi ou au contraire il va falloir des méthodes un petit peu différentes à priori ça s'applique à tout ça a été démontré sur sur une très très grande variété d'apprentissage y compris sur des apprentissages moteur sportif il y en a il y en a de tous les ordres ce que vous appelez d'ordre logique disons de manière générale ça repose toujours sur de la connaissance et finalement faire des exercices faire des exercices de maths ou ou des exercices dans des disciplines scientifiques ça nécessite de raisonner mais ce raisonnement s'appuie sur tout un réseau de connaissances qui a été établi et le fait de faire ces exercices est une manière de solliciter la récupération en mémoire des connaissances donc c'est pas du tout contradictoire et au contraire ça participe du même phénomène je veux dire par là c'est que la la connaissance pure ça peut être des choses par exemple comme en biologie qui sont vraiment présentés de manière très directe à travers une ou deux diapositives ou plusieurs diapositives alors que des choses qui reposent davantage sur de la logique c'est des choses qui ne peuvent pas apparaître de manière si directe et finalement qui vont demander d'acquérir ça si vous voulez de manière assez régulière sur plusieurs semaines c'est quelque chose qui peut pas être donné comme ça du coup je me demandais si si finalement c'est pas plus compliqué dans ces cas là ouais bon je sais pas si si vraiment pour les mathématiques il y a une distinction qualitative à faire j'aurais tendance à dire que dans les deux cas dans les deux cas à la fin il va falloir que ainsi si vous voyez si vous rédigez les objectifs d'apprentissage que ça soit des connaissances factuelles acquises en biologie ou que ça soit eu des concepts abstraits acquis en mathématiques et une certaine manière de raisonner dans tous les cas quand vous rédigez vos objectifs d'apprentissage vos élèves vont être capables de faire ceci cela etc c'est à dire de mettre en oeuvre cette manière de raisonner ou ses connaissances factuelles dans tel ou tel type d'exercice d'activité et finalement ce qui compte c'est comment les entraîner finalement à faire ce type d'activité et là sur cet objectif là les principes que je vous ai exposé s'appliquent mais bon je vais pas m'aventurer beaucoup plus loin dans l'apprentissage des mathématiques parce que c'est pas le secteur que je connais le mieux il ya une autre question de madame jacques oui bonjour moi je voulais savoir l'influence des différents types de mémoires qui existent c'est à dire auditives visuelles et kinesthétique sur les différents exercices que vous avez montré c'est plutôt une mémoire visuelle qui était pris en compte dans dans les tests de mémorisation est ce que les autres types de mémoires ont été testés et du coup quelle est l'importance de ces différents types pour les révisions alors en vérité dans les expériences que je vous ai montré c'est pas restreint à la modalité visuelle ça dépend des expériences quelquefois effectivement c'est du matériel écrit mais quelquefois c'est du matériel entendu quelquefois ce sont des vidéos il ya un petit peu tout quelquefois ce sont des gestes qui doivent être acquis donc toutes les modalités enfin disons ce que j'ai montré est vrai dans toutes les modalités il n'y a pas de modalités privilégiées pour ça après vous vous m'envoyez sur une piste que j'avais pas prévu d'aborder qui est la question de est ce qu'il vaut mieux apprendre dans la modalité visuelle dans la modalité auditive ou autre est ce que ça dépend des apprenants si ça vous intéresse je vous propose de me reposer la question à la fin parce que là ça fait une trop grande digression mais oui c'est aussi quelque chose de potentiellement intéressant merci il ya une question pour monsieur martine sébastien oui encore moi désolé ouais j'ai une double question la première c'était sur enfin sur ce qu'on avait dit tout à l'heure que peut-être au niveau contrôle continu enfin que sur la redigretion qui avait été refaites etc le sujet a été abordé plusieurs fois mais que que si le but de l'étudiant c'est juste de valider le cours bac effectivement si l'examen final c'est lui qui compte pour tout il peut éventuellement vouloir réaliser tout juste avant etc et du coup c'était juste pour partager l'information alors je sais pas si c'est au niveau de l'ufr de sciences ou juste en maths etc mais nous on a en tout cas moi je sais que ni moi ni le chargé d'amphi on n'a pas le on n'a pas la main sur les coefficients quoi et notamment si l'examen est meilleur que les notes de contrôle continu et partielle c'est l'examen qui qui sera la note à 100% il ya une règle du maximum et donc c'était pour savoir pas du coup dans la mesure où institutionnellement peut-être que sorbonne université pourrait vouloir changer des choses et ça serait très bien s'il y avait des choses plus optimales j'en sais rien mais du coup pour ça c'est pour savoir dans ce cadre est ce qu'il ya des suggestions qui peuvent être implémentées sous la contrainte que réussir à l'examen ça suffit à valider et et puis la seconde question c'était au niveau de donc qu'apparemment c'est très bien de se tester et d'espacer dans le temps moi du coup un des du coup je me pose la question de comment du livrer des informations clés en main qui peuvent être utilisées de manière très concrète par les étudiants sans que ça paraisse trop abstrait moi j'avais pensé aux cartes anti enfin du coup c'était pour savoir si l'ordre cas si vous avez par exemple un lien vers une méthode ou un document quoi qui permettrait aux étudiants très facilement de d'implémenter ces méthodes parce que si on leur dit juste à il faut espacer et si on donne un discours trop éthéré peut-être qu'ils se sentent perdus ils se disent bon bah ok il faudrait mais comment je fais moi c'était deux questions différentes c'était deux questions j'avais en tête merci ben disons sur le sur la première question bon moi mon espoir c'est que la manière dont fonctionne les ufr ça peut changer aussi si on leur montre des données qui leur suggère qu'il faut changer il faut pas perdre l'espoir de ce côté là mais évidemment vous en tant qu'enseignant vous opérez dans un certain nombre de contraintes institutionnelles mais mais donc quand bien même il ya un enjeu important à l'examen final et vous contrôlez pas la manière dont vos étudiants révisent vous contrôlez quand même ce que vous faites en classe et vous pouvez programmer des petits tests des petits quiz à chaque séance qui qui mettent en place finalement une obligation de récupération en mémoire régulière de récupération à se passer etc pour les outils que vous pouvez proposer à vos étudiants alors malheureusement c'est pas une diapo que j'ai inclus ici mais je pourrais quand même vous de vous donner quelques liens donc on je peux vous donner des liens sur internet vers des fiches qui résume ses principaux résultats à destination des étudiants et en termes d'outils dont vous avez mentionné les cartes anti c'est très bien il ya aussi un équivalent numérique je pense qu'on peut en trouver un certain nombre sur internet moi j'en connais un qui s'appelle quizlet et qui est un site finalement sur lequel vous pouvez vous pouvez écrire vos listes ça vous fait vos listes double face de comme comme si vous avez des cartes double face question d'un côté réponse de l'autre sauf que là c'est c'est des tableaux à deux colonnes tout simplement et non seulement vous pouvez écrire vos propres listes par rapport à vos cours mais les élèves peuvent se les partager entre eux il ya toutes des communautés où les gens se partagent des listes etc c'est assez bien fait mais bon voilà il ya une myriade d'outils potentiels des appuis sur téléphone bien entendu que les étudiants peuvent utiliser là aussi on peut on peut aider en donnant quelques pointeurs peut-être je vais reprendre sinon il y avait une dernière question excusez moi de madame l'attache à craint bonjour je suis désolée de la dernière question du coup c'était par rapport à la donc à cette histoire de motivation des étudiants c'est à dire que si on imagine que par rapport à ce que vous avez dit j'avais l'impression que contrôle continue semble être la réponse idéale pour être les forcer à espacer le temps de d'apprentissage en tout cas leur apprentissage et faire en sorte que il est un comment un apprentissage qui reste donc dans le long terme et ce que je me demandais c'est que si ça se reproduit pour toutes les unités d'enseignement j'ai peur que au final ça devienne quelque chose de stressant donc ils arrivent en cours et il soit stressé pour eux est ce que je me demandais c'est s'il y avait des outils des activités pour pouvoir c'est peut-être un vieux pieux mais leur faire prendre conscience que déjà c'est il ya un intérêt pour eux d'avoir un apprentissage à long terme donc retenir vraiment sur le long terme et puis que pour favoriser leur autonomie c'est à dire ne pas avoir à contrôler en continu je sais pas si j'ai été très clair ouais bon des outils pour le pour les aider à prendre conscience à part leur expliquer leur fournir quelques ressources pédagogiques comme les fiches que j'ai mentionné je sais pas après bon on va on va reparler du contrôle continu et de ses multiples intérêts donc peut-être je reporte un petit peu à la suite mais mais en tout cas je pense pas qu'il faille enfin c'est pas artificiel du tout le contrôle continu et je pense pas qu'il faille essayer de l'éviter c'est ça peut être mis en oeuvre d'une manière qui n'est pas du tout stressante pour les étudiants qui en fait les beaucoup moins que les examens finaux en fait il n'y a pas grand chose qui soit plus stressant que de les examens finaux de toute façon donc si on arrive à distribuer le stress qui est concentré sur l'examen final si on arrive à distribuer un petit peu tout au long du semestre on ne peut qu'améliorer les choses à mon avis mais je pense que ça ça deviendra un petit peu plus clair une fois que j'aurai un peu plus avancé d'accord merci beaucoup donc donc voilà là on a parlé vraiment de rétention en mémoire et de l'intérêt de se tester de récupérer en mémoire et donc on peut se dire que finalement tout ça ça tombe dans la catégorie de ce qu'on appelle l'apprentissage actif on voyait si vous avez écouté ou l'ustadislas de anne vous voyez vous savez que l'apprentissage actif ça fait partie des quatre piliers de l'apprentissage tout le monde en parle et donc oui effectivement ça tombe dans cette catégorie et c'est c'est justement une des raisons pour lesquelles on parle de l'apprentissage actif donc c'est vraiment cette idée que c'est pas juste en lisant un chapitre ou en écoutant un prof qu'on apprend parce que la connaissance c'est pas juste quelque chose qui se transfère comme ça d'un livre à un cerveau ou d'un cerveau à un cerveau on n'est pas des seaux qu'on remplit et qu'on transverse évidemment il y a toujours besoin d'une prise d'information initiale soit en lisant soit en écoutant mais il faut être conscient que les effets de cette prise d'information initiale ils sont très fugitifs et donc c'est en récupération en récupérant cette information en mémoire en l'utilisant en la mettant en application que elle va finir par s'ancrer à long terme et donc ça se fait par la pratique régulière de la récupération mémoire ça peut se faire par des quiz ça peut se faire aussi par des exercices finalement en science il ya cette cette tradition de d'alterner le cours et les exercices et c'est très bien les faire des exercices c'est une manière de de pratiquer la récupération en mémoire de mettre en oeuvre les connaissances qu'on vient d'acquérir et après bon il ya différentes formes d'exercices et certains sont peut-être plus utiles que l'autre pour ce qui est de d'atteindre cet objectif de rétention à long terme et c'est clair que les exercices font partie de de la gamme d'outils qui contribue à cet objectif et puis un autre type d'activité ce sont des activités qu'on appelle plus générative des des activités qui nécessitent la reformulation des connaissances leur représentation sous d'autres formes synthèse explication ça aussi on va un petit peu en parler donc voilà on a toute une gamme d'activités pédagogiques à notre disposition pour essayer de promouvoir cette cette récupération en mémoire alors je reviens à notre collègue physicien de harvard eric mazur qui finalement à l'issue de dix années de d'enseignement des concepts de base de la physique bachelor c'est profondément remis en question et s'est dit finalement finalement à quoi ça sert que je vienne en cours finalement quel est la quelle est la valeur ajoutée de faire réunir dans une même classe un prof et des étudiants si c'est pour que le prof fasse quelque chose qui est à peu près équivalent à lire son cours et donc si on pourrait finalement organiser le même transfert d'informations simplement en lisant le manuel à la maison ou en regardant un mou en regardant des capsules qui sont faites par un autre prof et ça c'est une vraie question fondamentale bon mazur est pas le seul à se poser dans votre université je sais que les profs de médecine se la pose depuis un certain nombre d'années c'est quand même une vraie question quel est l'intérêt qu'un look un coup aucun prof lise le cours devant les élèves et fasse recopier le cours aux élèves là il ya des pratiques hyper classiques qui nécessitent d'être un petit peu questionné donc le la question pose mazur c'est finalement bon ben le le temps limité pendant lequel on peut mettre un enseignant et des élèves dans la même pièce comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser d'une manière plus productive que de juste organiser cette diffusion d'informations qui peut être fait autrement et donc la méthode qui l'a mise au point et qui est une espèce de version de la classe inversée c'est la suivante on peut dire que mazur est un des inventeurs de la classe inversée en fait ce qu'il fait ce qu'il a fait c'est il a dit aux élèves ok la prise d'information maintenant c'est à vous de la faire chez vous donc le devoir à faire pour la semaine prochaine c'est de lire tel chapitre du cours d'un manuel qui a été proposé ou d'un poli qui a été donné et si vous le faites pas c'est même pas la peine de venir en cours parce que vous serez pas capables de participer aux activités qui seront proposés donc c'est vraiment le seul devoir à faire mais il est hyper important donc là le cours magistral on l'a déplacé à la maison et du coup on arrive en cours et on peut faire autre chose donc est ce qu'il fait en amphi alors il va pas complètement arrêter de faire du magistral il commence par faire une introduction rapide en dix minutes où il rappelle les les points essentiels du chapitre qui était à lire à la maison et puis très vite il passe à un premier test qu'il appelle le concept est puisque lui il enseignait la visite la physique il était préoccupé de la mauvaise compréhension que les élèves avaient des concepts de base de la physique donc il il a conçu des questions qui étaient là pour sonder vraiment ses conceptions de base et donc il est donc à l'époque il utilisait donc il diffusé ça sur sur des transparents et il avait des petits boîtiers réponses électroniques par lesquels il pouvait vite à choisir entre 4 4 réponses et mesure voyez les résultats en direct et donc après en fonction des résultats obtenus par les élèves il ya différentes possibilités si plus de 80 % des élèves ont la réponse correcte au test dans cas il explique rapidement les principales sources d'erreurs possibles et puis il passe au sujet suivant si en revanche il constate que moins de 30 % des élèves avait la réponse correcte alors dans ce cas il reprend le concept complètement à zéro et il réexplique à partir du début ce qui n'a pas été compris et à partir de là on revient vers le test conceptuel et les étudiants revote sur les mêmes questions qu'auparavant pour voir s'ils obtiennent de bonnes réponses alors on espère que à l'issue de cette nouvelle explication ils vont passer à plus de 80 % dans la bonne réponse et puis il ya le cas intermédiaire où ils sont entre 30 et 80 % à avoir la bonne réponse et dans ce cas il organise ce qu'il appelle le peer tutoring c'est à dire une forme d'apprentissage par les pairs alors il faut savoir qu'il faisait passer en petite classe mais il faisait ça en grand amphi avec plusieurs centaines d'étudiants dont on peut se dire c'est impossible de faire de l'apprentissage actif et des trucs en groupe dans un grand amphi en fait il disait vous vous tournez vers votre voisin donc en gros on fait des pairs ou des trios entre les étudiants et si vous essayez de convaincre l'autre que la réponse que vous avez donné au test est la bonne en espérant que l'on cueille l'idée en train en théorie l'idée ça serait que deux étudiants à soi à parier qui ont donné là des réponses différentes au test et à partir du moment où ils ont donné des réponses différentes chacun argumentent pourquoi il a donné cette réponse etc ils essayent de se convaincre l'un l'autre et avec un peu de chance il y en a un des deux qui va changer d'avis et donc à partir de là il revote à la fin et on peut voir si les conceptions ont changé et à partir de là derrière mesure reprend un petit peu les les concepts de base des choses qui n'ont pas été compris et il passe au sujet suivant et donc pour lui c'est c'est ça l'étape la plus cruciale c'est cette étape de tutorat par les pairs qui pour lui résout ce problème de malédiction de la connaissance qui est que quand il était confronté à des élèves qui ne comprenaient pas il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il ne comprenait pas et donc il s'est dit probablement un camarade qui vient de comprendre mais qui a encore suffisamment à l'esprit l'état dans lequel il était avant de comprendre il va être plus capable que moi d'expliquer à son camarade le concept difficile et donc on voit que finalement il a trouvé une méthode qui permet de faire de l'apprentissage actif collaboratif y compris au sein d'un très grand amphi qui a priori ne semblait pas adapté à ça donc c'est une manière possible de faire de la classe inversée y compris en grand amphi alors après évidemment on peut se demander ok mais est-ce qu'elle preuve qu'on a que c'est efficace alors le problème c'est que la classe inversée c'est un concept qui est quand même assez assez vague on va dire il ya plusieurs manières d'en faire de la classe inversée et c'est difficile de savoir de quoi on parle donc différentes études ont testé différentes formes de classes inversées je vous montre cette étude particulière qui s'est dit finalement ce qui compte c'est pas tellement que la classe soit inversée c'est surtout cette période d'apprentissage actif que que mesure met en oeuvre dans son amphi et donc ils ont fait cette expérience pour essayer de distinguer les deux donc ils ont comparé donc là aussi en répartissant aléatoirement les les élèves entre deux conditions ils ont comparé une condition de classe classique où pendant la classe on expose les élèves au contenu en cours magistral etc mais avec quand même une certaine pédagogie active qui oblige les élèves à être engagés à explorer etc et à réexpliquer ce qui ce qui ce qui vient d'être exposé et puis après la classe on leur propose de se mettre sur un logiciel qui va leur leur aider et qui va les aider à mettre en oeuvre ces connaissances et comparer une condition classe inversée où ils 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 sont exposés au contenu chez eux avant le cours et aussi avec ces ces questions qui leur sont posées qui les oblige à à élaborer sur ce qui sur ce qu'ils apprennent et puis l'application des connaissances et étudiants en classe donc l'idée c'était vraiment de suivre exactement les mêmes séquences d'apprentissage dans les deux conditions mais l'une où l'exposition à la formation a lieu en classe et l'une où l'exposition à la formation a lieu avant la classe donc en classe inversée mais donc dans les deux cas il s'agit d'une pédagogie active et là ce qu'ils trouvent c'est que finalement les deux types de conditions ont exactement les mêmes résultats aux différents examens donc eux ce qu'ils concluent c'est que du moment qu'on met en oeuvre une forme de pédagogie active eh bien le fait de faire la classe inversée ou pas inversée n'est pas particulièrement important donc eux ils favorisent plutôt cette idée d'apprentissage actif il faut que il faut que les élèves et l'occasion de réfléchir et de débattre sur sur les connaissances après quand on dit apprentissage actif quelquefois ça engendre des mauvaises interprétations il y en a qui pensent que pour être actif il faut forcément être actif physiquement il faut forcément manipuler des objets non il s'agit d'être actif dans sa tête ça peut impliquer aussi des actions physiques bien sûr mais ça n'est pas absolument indispensable il y en a qui pensent aussi qu'apprentissage actif c'est synonyme de constructivisme de d'avoir à redécouvrir soi même par l'expérience toutes les notions non non ça n'applique pas ça du tout non plus donc après voilà l'apprentissage actif c'est certainement important mais c'est un peu pareil que la classe inversée on peut on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut dedans on va dire ce qui compte c'est pas tellement l'apprentissage actif c'est qu'est-ce qu'on met comme activité dedans par exemple si on regarde les méta-analyses de john hattie j'ai cherché j'ai pas trouvé catégorie apprentissage actif c'est un concept concept trop flou et trop mouvant par contre il ya un certain nombre de choses qu'il a évalué dans les méta-analyses qui participent à une forme d'apprentissage actif donc il a trouvé l'évaluation formative donc le fait de faire de l'évaluation régulière dans un but qui n'est pas juste sommatif donc de voir où l'élève en est mais qui qui sert qui contribue elle-même à l'apprentissage et ça il trouve que ça a un effet de 0,9 écartis le fait de donner du feedback on l'a vu 0,7 écartis le tutorat par les paires que met en oeuvre mesure ça a aussi un effet le fait de poser des questions aux étudiants donc ça aussi ça a un effet c'est intéressant cette histoire de poser des questions parce que d'une certaine manière tous les enseignants posent des questions aux étudiants mais si on si on peut espérer que ça ait un effet c'est ça dépend comment on les pose voyez le problème avec les questions que les enseignants posent des étudiants c'est que la manière classique de le faire c'est de poser des questions à la cantonade et bon sur une classe de 30 élèves il y en a peut-être 10 qui vont réfléchir à la réponse et à la fin vous allez en un projet 1 2 ou 3 et finalement la fraction des élèves qui auront vraiment fait l'effort de récupérer en mémoire la réponse est réduite donc tant que tant qu'on n'est pas sûr que 100% des élèves sont engagés dans l'effort de répondre à la question on peut pas s'attendre à ce que le seul fait de poser des questions ait un effet mais si on pose les questions d'une manière qui engage 100% des élèves alors là oui on peut s'attendre à avoir des effets donc ceci pour dire que voilà l'apprentissage actif c'est un petit peu un mot clé en ce moment ce qui est important c'est de savoir ce qu'on met derrière quelles sont les activités concrètes qui mettent les élèves en activité et qui ont des preuves d'efficacité alors un autre point qui va vous sembler trivial écrit comme ça ce qui est appris dépend de ce qui est connu oui évidemment ça vous vous en doutiez un petit peu c'est vrai évidemment dans le sens des prérequis c'est à dire que les élèves ne vont bien apprendre ce que vous leur enseignez que s'ils connaissent ils ont déjà les connaissances antérieures qui sont des préalables des prérequis à ce que vous voulez leur enseigner bon c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes que de dire ça mais en même temps combien d'enseignants s'assure en début de cours du niveau de connaissance intérieure des élèves vous voyez ça va sans dire mais peut-être ça va mieux en le disant donc il y a cette question des prérequis encore faut-il les vérifier mais il n'y a pas que la question des prérequis parce que finalement acquérir de la connaissance c'est pas juste empiler des connaissances nouvelles sur des connaissances antérieures le problème c'est que les connaissances antérieures peuvent être fausses dans bien des domaines les élèves ont des préconceptions et on connaît bien ça dans le domaine de la physique par exemple où on a tous des idées naïves sur les lois de la physique et certaines d'entre elles sont fausses mais c'est vrai aussi en biologie je peux ouvrir aussi en philosophie peut-elle vrai dans tous les domaines donc souvent apprendre c'est pas juste ajouter des connaissances nouvelles aux connaissances intérieures c'est aussi modifier les préconceptions antérieures et le seul fait de prendre connaissance de la bonne conception entre guillemets celle qui est offerte par l'enseignant ça suffit pas forcément à modifier la conception intérieure donc on voit qu'une partie de l'enseignement ça va être d'essayer de modifier les conceptions intérieures de l'élève et là c'est une toute autre paire de manches que de simplement transmettre de l'information on en a l'illustration dans les expériences scientifiques qui peuvent être faites en classe ils sont finalement censés accomplir ce but les profs de physique de chimie de biologie ont des expériences des démonstrations en classe pour mettre en évidence certains phénomènes parce que on se dit finalement si les étudiants le voient avec leurs yeux forcément ça va changer leur conception et ils vont en ressortir avec la conception correcte la vérité c'est que ça ne suffit pas il suffit pas d'avoir vu quelque chose qui contredit vos conceptions intérieures pour changer de conception donc voyez eric masur a conduit ce genre de l'expérience donc là dans cette étude ils ont fait quatre groupes d'étudiants un groupe d'étudiants qui n'a pas vu l'expérience du tout pendant le cours un groupe d'étudiants qui a observé une expérience et qui a écouté les explications de l'enseignant un groupe d'étudiants auquel on a fait prédire les résultats de l'expérience avant d'observer l'expérience et puis après ils ont eu des explications et un quatrième groupe auquel on a fait prédire les résultats observer l'expérience puis discuter les résultats de l'expérience entre élèves et puis ensuite recevoir les explications du prof et donc les résultats sont les suivants alors dans ce graphe un petit peu compliqué à lire parce que c'est pas juste des pourcentages corrects c'est un rapport donc c'est c'est un pourcentage d'augmentation du pourcentage correct par rapport à la condition contrôle où les élèves n'avaient pas vu l'expérience et ce sur deux deux types de tests un test où on leur demande simplement de redécrire le résultat de l'expérience donc ça c'est des barres en gris clair et un test on leur demande d'expliquer pourquoi le résultat de l'expérience est ce qu'il est et ça ce sont les barres en gris foncé bon vous avez les chiffres en dessous mais donc ce que vous voyez c'est que le seul fait d'observer le résultat de l'expérience améliore quand même la compréhension du phénomène mais c'est pas massif vous voyez si on regarde les chiffres les étudiants qui n'ont pas vu l'expérience étaient capables d'en prédire l'issue à 61% et les élèves qui ont vu l'expérience étaient capables d'en prêts de redécrire l'issue correctement à 70% vous voyez c'est pas non plus majeur comme effet le seul fait d'observer une expérience et pour ce qui est d'expliquer la raison de succès de l'expérience on passe de 22 à 24% donc voyez l'observation et l'explication en soi c'est loin d'être suffisant mais maintenant vous demandez avant de montrer l'expérience aux élèves de prédire quel va être le résultat et là tout d'un coup on fait un bond et on passe à 77% de redescription correcte de l'expérience et à 30% d'explication correcte donc ça reste pas des niveaux faramineux si après on leur à la place des explications ou plutôt avant les explications on leur propose d'en discuter entre élèves de débattre pourquoi ils avaient pas fait la prédiction qui s'est révélée être correcte etc on peut encore améliorer de quelques pourcents les résultats et vous vous ai mis à côté le temps passé à ces activités donc c'est sûr que faire une expérience en place ça coûte du temps donc c'est un choix qui n'est pas anodin dans ces circonstances ça prenait 11 minutes d'une heure de cours pour montrer l'expérience par rapport à zéro minute donc il faut être sûr que ça a un effet mais ce qui est intéressant c'est que pour deux minutes de plus vous faisiez prédire aux élèves le résultat avant de leur montrer et ça a un effet très intéressant donc c'est là qu'on se dit ben voilà quitte à montrer une expérience autant consacrer deux minutes de plus pour les tester avant et là on va vraiment on va vraiment maximiser l'effet potentiel après bon les huit minutes de plus qu'il faut pour en débattre en débattre et on peut discuter si elles sont vraiment très bien investi ou pas et donc voyez ça c'est très intéressant parce que ça montre finalement dans quelles conditions on peut espérer que on peut espérer modifier les conceptions antérieures des élèves et ça va impliquer d'exposer finalement leur préconception de les obliger à se positionner sur un phénomène de révéler les croyances qu'ils ont sur leur phénomène leur conception naïve et à partir du moment où ces conceptions antérieures elles sont bien exposées sur la table on vous fait l'expérience et on vous montre que vous avez tort que vous avez mal prédit là il produit un conflit cognitif qui va peut-être vous obliger un petit peu plus à remettre en cause votre votre conception intérieure parce que sinon ce qui se passe c'est que vous voyez le résultat et finalement vous oubliez un petit peu vous aviez prédit le contraire que vous l'auriez pas prédit et donc le résultat vous voyez ben bon il va vite vous paraître évident mais vous allez retenir le résultat mais ce résultat il va s'effacer progressivement en mémoire et ce qui va rester le plus fort en mémoire c'est votre préconception antérieure qui était là depuis longtemps et qui était très forte donc la simple observation ne suffit pas forcément à modifier cette conception antérieure alors que si vous avez d'abord prédit exposé votre préconception et constaté le conflit entre vos prédictions et le résultat alors vous avez vous allez retenir en mémoire ce conflit entre la prédiction et le résultat vous avez un petit peu plus de chances de modifier vos préconceptions alors encore une diapo pour parler du transfert de connaissances et compétences donc en fait tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent ça ça favorise aussi le transfert donc les bon une chose importante un ingrédient important dont je vous ai pas encore parlé c'est varier les conditions et contexte d'apprentissage puisque finalement transfert le transfert de connaissances et de compétences on veut que les élèves puissent appliquer leurs connaissances dans des contextes différents de ceux auxquels on les expose en classe mais le meilleur moyen de les préparer à ça c'est d'essayer que les connaissances et les compétences qu'on leur donne ne soient pas mises en oeuvre toujours dans le même contexte plus elles vont être mises en oeuvre dans des contextes différents variés et plus les élèves vont être habitués à les récupérer par différents chemins finalement dans différentes circonstances et plus il y aura de chances que exposés à un contexte nouveau ils soient à nouveau capables de les récupérer donc varier ces conditions et contexte à la fois dans les cours et dans les évaluations ça leur permet de multiplier les indices par lesquels ils vont pouvoir récupérer à l'avenir ces connaissances et ses compétences choisir des activités pédagogiques qui favorisent le transfert je vous en ai déjà exposé un certain nombre la récupération en mémoire non seulement ça favorise plus la rétention à long terme mais ça faut que favorise aussi plus le transfert que la relecture et de manière générale les activités génératives plus que les activités qui consiste juste à reconnaître une bonne réponse et ça c'est là c'est ce qui les oppose avec les qcm typiquement les qcm ont plein d'avantages on va en reparler mais les qcm ça consiste à reconnaître une bonne réponse parmi plusieurs qui sont proposés et ça évidemment c'est plus facile que de voir générer la bonne réponse sans autant d'indices et donc c'est important aussi d'être impliqué dans des activités génératives parce que ça ça va beaucoup plus pour voir le transfert des compétences donc des activités génératives comme le fait de résumer des connaissances qui ont été exposés de les réexpliquer à un camarade par exemple de les relier explicitement à des connaissances intérieures parce que finalement ce que c'est que la compréhension c'est le fait de relier les connaissances à des connaissances intérieures et de créer tout un réseau de connaissances représenter les nouvelles connaissances sous une autre forme par exemple en leur faisant dessiner des schémas des cartes conceptuelles des tableaux comparaisons en leur faisant générer des inférences des hypothèses à partir des nouvelles connaissances en leur faisant poser des questions en leur faisant justifier ce qui s'avance tout ça sont des activités qui sont qui nécessitent plus d'efforts de la part des élèves évidemment mais qui sont des efforts qui sont payants en termes de transfert et donc vous voyez que dans beaucoup pour beaucoup des effets je vous ai montré et des activités qu'on a évoqué les quiz et donc les qcm ça va être une manière de procéder qui va pouvoir dans une grande partie mettre en oeuvre mettre en jeu tous ces effets donc l'idée c'est que si on fait des quiz réguliers donc potentiellement à tous les cours et même peut-être plusieurs fois par cours ça va avoir un certain nombre d'avantages donc si on en fait en début de cours ça permet premièrement de vérifier ce qui est connu par les élèves les prérequis et si on voit qu'ils n'ont pas les prérequis peut-être faire des rappels ça permet aussi simplement de leur remettre en mémoire les prérequis qui pouvait avoir qui pouvait être un petit peu profondément enfouis juste s'assurer qu'ils les ont présents à l'esprit et puis comme je viens de l'expliquer ça peut permettre aussi de révéler les préconceptions des étudiants et donc d'améliorer l'efficacité la probabilité que vous avez de modifier leurs préconceptions ça permet de promouvoir l'apprentissage actif c'est à dire que quand bien même c'est de la reconnaissance de bonne réponse parmi plusieurs ça reste un effort de récupération en mémoire de la bonne réponse ça reste une manière d'utiliser des conséquences donc des connaissances donc ça favorise la rétention à long terme si vous utilisez des quiz en milieu ou en fin de cours ça permet de vérifier que les élèves ont réellement compris ce que vous avez raconté que tous les élèves ont réellement compris ça pas juste les trois qui hochent la tête c'est ça qui est important de suivre l'évolution de leur conception que vous essayez de modifier et puis d'ajuster vos en votre enseignement aux besoins des élèves c'est là que l'on a tout le rôle du feedback l'importance du feedback c'est vous savez où ils en sont vous savez ce qu'ils ont compris vous savez ce qu'ils ont pas compris et ça veut dire que ben il faut il faut s'adapter il faut leur expliquer ce qu'ils ont pas compris et ça vous ne pouvez le faire que si vous avez un une connaissance bonne de ce qu'ont compris vos où est ce qu'on va assimiler vos élèves et le truc intéressant c'est que ça permet de faire travailler 100% des élèves et ça permet de fournir du feedback à 100% des élèves et de recueillir du feedback sur l'état de connaissance et de compétences de 100% des élèves et c'est en ça que c'est beaucoup plus puissant que de juste poser quelques questions à la cantonade et de regarder qui hoche la tête et qui répond à une question le tout sans saturer les capacités de correction de l'enseignant parce que évidemment on pourrait faire ça sous une forme qui vous qui nécessiterait de corriger des copies tout le temps mais c'est bien qu'en pratique c'est pas possible donc l'intérêt des qcm c'est que c'est la correction automatique une fois que vous avez rédigé les questions et que vous avez prédéfini la bonne réponse la correction est automatique et aujourd'hui avec les outils électroniques on a ça se fait en deux temps trois mouvements donc on peut facilement consacrer cinq minutes de cours ou dix minutes de cours à poser une dizaine de questions qui va avoir tous ces effets intéressants et pour un coût de correction nul donc ça c'est quand même un rapport effort bénéfice qui est quand même très intéressant même si ça répond pas à toutes les questions alors un point de prudence quand même les qcm ne suffisent pas pour les raisons que j'ai expliqué avant parce que c'est juste la capacité à reconnaître une réponse correcte et on va avoir besoin aussi d'activités génératives de ce point de vue là on peut aussi utiliser des réponses ouvertes courtes qui peuvent aussi être corrigées automatiquement ou la seule réponse c'est un mot ou un nombre ça peut aussi permettre de varier un petit peu l'autre chose à savoir c'est que rédiger des bons qcm c'est pas si simple que ça en fait c'est tout un art de rédiger des bons qcm ça demande beaucoup de temps en fait et pour ça il ya des ressources il ya en fait toute une science du qcm qui s'est développée notamment dans les facultés de médecine où ils en sont très friands et on a quelques fois des idées un petit peu simpliste sur ce que sont les qcm comme des choses vraiment très bêtes et méchantes qui ne peuvent sonder que des connaissances superficielles discuter avec vos collègues profs de médecine et vous verrez que eux ils sont capables de d'évaluer des compétences médicales et cliniques extrêmement sophistiquées avec de simples qcm donc il ya vraiment moyen de faire des choses intelligentes avec des qcm vous donne un lien vers un document qui qui a bien résumé ça voyez j'ai regardé dans google apps mais c'est vrai aussi dans d'autres systèmes que il ya plein de variétés de qcm corrigeable automatiquement qu'on peut qu'on peut imaginer pour sonder différents types de connaissances de différentes manières donc ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus vu tous les avantages que ça peut procurer et à nouveau on a des études qui ont regardé si les classes dans lesquelles on fait des qcm régulièrement sont des classes dans lesquelles on apprend mieux donc là je vous montre une étude en particulier qui en particulier qui vient de sortir ou là à chaque fois il y avait trois conditions expérimentales en fait ce que vous pouvez probablement pas lire ce graphe mais bon ce qui vous montre c'est que c'est un design within between c'est à dire que les étudiants ont été répartis en trois groupes et que chacun de ces groupes différé par l'ordre dans lequel il allait passer les différentes phases d'apprentissage pour des contenus différents ce qui permet de faire que chaque un participant a eu les trois conditions d'apprentissage et ça permet d'optimiser un petit peu la puissance statistique mais donc les conditions d'apprentissage étaient les suivantes les élèves qui passaient un quiz donc en gros les cours étaient structurés comme ça il y avait 20 minutes de magistral dix minutes d'études 20 minutes de magistral dix minutes d'études et donc dans ces dix minutes d'études ceux qui étaient dans la condition quiz passaient un quiz et après on leur disait on leur donnait leur score total dans le deuxième groupe ce qui est dans le deuxième groupe ils passaient le quiz et non seulement on leur donnait leur score total mais au cours suivant on leur donnait la correction complète du quiz et puis dans la troisième condition ils passaient pas de quiz on leur donnait simplement une feuille qui compte qui est qui reprenait les bonnes réponses du quiz mais qui leur donnait de manière déclarative sans leur faire choisir parmi les autres options de réponse donc ça permettait d'assurer qu'à travers les trois conditions ils avaient accès exactement aux mêmes informations mais seuls ceux qui passaient le quiz faisait un effort de trouver la bonne réponse et les résultats sont les suivants c'est que voilà ceux qui ont été dans les conditions quiz c'est ceux qui sont en noir et en gris et ce qui était la condition étude sans quiz c'est ceux qui sont en blanc et donc vous voyez que les deux conditions avec quiz produisent des résultats à l'examen qui sont plus élevés que les conditions que la condition sans quiz après là dans cette étude il n'y a pas de différence significative entre les conditions quiz avec feedback et sans feedback je vais pas discuter pourquoi c'est pas totalement éclairci mais il faut savoir que les effets de feedback se manifestent dans certaines conditions c'est pas toujours systématique après voilà j'ai ce dernier chapitre qui est un petit peu totalement autonome par rapport aux autres que je peux aborder comme je peux sauter je vois qu'il est 11h25 donc ce que je me dis je vais peut-être sauter directement à mes dernières diapos comme ça j'arrive à la conclusion et puis si vous voulez au cours de la discussion je reviendrai sur la question des ordinateurs alors on va passer à la conclusion parce qu'il y a quand même quelques diapos sur les ordinateurs voilà je fais ma diapo de conclusion donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce petit topo premièrement que enseigner pour la rétention à long terme et le transfert c'est pas la même chose que enseigner pour la rétention à court terme et donc si vraiment c'est ça vous visez la rétention à long terme et le transfert il va falloir modifier votre manière d'enseigner et ben c'est pas si facile que ça la première chose à faire c'est de vraiment bien expliciter les objectifs d'apprentissage en termes de compétences réutilisables à long terme et en dehors du contexte d'apprentissage et d'aligner le mode d'enseignement et le mode d'évaluation avec ses objectifs d'apprentissage et puis de mettre en oeuvre des activités pédagogiques qui favorisent la rétention à long terme et le transfert donc en particulier la récupération en mémoire et l'espacement des différentes phases de récupération en mémoire la mise en oeuvre d'un feedback régulier aussi systématique que possible de l'enseignant vers l'étudiant mais aussi de l'étudiant vers l'enseignant pour que l'enseignant puisse adapter sa pédagogie d'utiliser en plus des dqcm des activités génératives qui vont consolider le transfert et aussi essayer d'exposer les préconceptions par des tests de prédiction des résultats avant d'exposer les résultats ça se fait exposer les préconceptions ça a son utilité pas seulement quand on fait des expériences scientifiques en classe mais finalement avant d'exposer n'importe quel résultat d'expérience donc ça ça peut être mis en oeuvre à peu près tout le temps ça peut même être mis en oeuvre dans des disciplines plus théoriques comme la philosophie j'imagine et puis évidemment les quiz fréquents sont un outil utile parce que ça va pouvoir vous permettre de mettre en oeuvre un grand nombre de ces ingrédients de manière facile rapide avec un faible coût de correction mais évidemment c'est pas en soi suffisant et on a besoin d'activités génératives qui ont elles vont être un peu plus consommatrice en temps en effort et de ce point de vue là utiliser le tutorat par les pairs toutes les activités que les étudiants peuvent faire entre eux c'est une manière de les impliquer dans des activités génératives qui ne nécessitent pas que le prof corrige chaque élève individuellement autrement dit ce sont les élèves qui vont se corriger les uns les autres ce sont les élèves qui vont débattre les uns avec les autres qui vont s'expliquer les uns aux autres et ça permet de faire en parallèle un grand nombre d'activités génératives pour 100% des élèves sans que l'on soit limité par la force de travail du prof voilà et puis les ordinateurs en classe on pourra en parler si vous voulez dans la phase de questions sur ce je vous donne quelques pointeurs donc quelques quelques liens utiles cet article de diane halper dont je me suis pas mal inspiré qui est qui est vraiment une excellente source sur les applications de la psychologie à l'enseignement supérieur bon je vous ai parlé des documents sur les objectifs d'apprentissage la vidéo d'éric mazur le document sur les qcm ce site internet du louvain learning lab qui est vraiment une très bonne source je vous recommande aussi ce livre de jean-françois parmentier et quand un vicens qui est enseigné dans le supérieur et qui est aussi qui a aussi été une grande source d'inspiration pour moi qui a plein plein de de bons tuyaux pour vous sur la mémorisation ce livre de mcdaniel et rediguer et aussi une référence voilà sur ce je reprends maintenant toutes les questions que vous voulez alors et bien ça y est les questions les vins se lèvent première question il me semble pour martin glorian qui s'est signalé en premier bonjour donc martin glorian je viens de lui affaire de biologie moi j'ai une réflexion par rapport à une par rapport à la motivation des étudiants je reviens sur la question de gaël aurieux donc je salue au passage qui signalait que en finale le but des étudiants c'était de réussir leur examen et point barre et je reviens aussi sur la diapositive que vous avez indiqué concernant quelle est la valeur ajoutée de la présence de l'enseignant et en fait il me vient de réflexion qui qui vient elle-même en écho à une formation sur l'encadrement doctoral que j'ai eu il ya quelques mois à savoir que en fait la passion ça se transmet c'est à dire que si nous enseignons les disciplines et non c'est que nous les aimons on a un fort attrait pour celle ci et je pense que notre témoignage sur donc donc la passion qu'on a sur ces disciplines notre ressenti ben ça peut aussi va leur donner peut-être des des envies d'aller plus loin d'aller au delà et je pense qu'en ce sens il faut être attentif à notre langage non verbal puisque il ya énormément de choses qui qui passent par ce langage et donc je voulais savoir ce que vous en pensiez si ça pouvait aider justement à vraiment faire notre évocation voilà merci oui bien sûr donc j'ai passé totalement sous silence des qualités importantes des enseignants qui vont évidemment faire une grosse différence sur sur la qualité de l'information qui est transmise et la motivation des élèves à en apprendre plus un bien entendu je vous ai passé sous silence parce que c'est à peu près transversal avec la question de la pédagogie c'est à dire donc voilà ces qualités d'enseignants sont déjà être capable d'expliquer clairement des choses complexes au niveau adapté aux apprenants ça c'est une qualité essentielle être évidemment fait communiquer un certain enthousiasme sur le sur le sujet ça aussi c'est une qualité importante j'en ai pas parlé parce que ce sont des qualités qui sont toujours utiles y compris quand on reste dans le cours magistral et a fortiori si vous passez à un autre mode d'enseignement donc si vous voulez c'est un autre autre ingrédient totalement indépendant mais évidemment évidemment c'est très utile d'accord oui je me disais que j'étais un petit peu hors sujet mais en tout cas je vous remercie beaucoup pour cette conférence qui m'a énormément appris merci beaucoup alors maintenant à peut-être gaël orieux pourrait poser poser sa question oui merci oui donc je ne suis pas présenté tout à l'heure dans galerieux je suis aussi enseignant à l'uf et bonjour martin ce que tu m'as salé je voulais revenir puisque justement vous avez passé faute de temps la partie sur l'utilisation des ordinateurs et du coup je voulais revenir un peu sur le la prise de notes de manière générale est ce que finalement ce que je pense que tout le monde est convaincu que la prise de notes est utile pour maintenir la concentration des étudiants actifs par rapport à simplement écouter mais est ce que la prise de notes sur un ordinateur à la même efficacité que la prise de notes manuelle manuscrite est ce qu'on a des informations là dessus oui alors d'abord est ce que la prise de notes est importante honnêtement j'en sais rien j'ai eu le bon j'ai pas fait une recherche systématique sur le sujet donc il faudrait que je la fasse avant de vous répondre mais j'ai pas connaissance d'un résultat qui montre qu'on apprend plus en prenant des notes que l'on en prenant pas je suis pas convaincu que la prise de notes soit elle même une activité qui disons c'est pas une activité qui implique la récupération en mémoire qui implique un retraitement de l'information c'est une activité qui est quasiment mécanique et donc si elle est faite de manière quasiment mécanique je suis pas sûr que c'est un intérêt énorme en soi donc c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est quelque chose de très 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 fermement ancré dans toute la pédagogie à tous les niveaux mais je connais pas les preuves qui montre que ça a vraiment un intérêt en soi la prise de notes après évidemment tout dépend un peu de la base de comparaison c'est sûr que juste rester assis comme ça totalement passif on peut pas en attendre beaucoup plus que d'une prise de notes extrêmement mécanique bon il faut il faut voir j'aurais aimé avoir des résultats plus probants à vous à vous fournir là dessus voilà voilà la diapos sur le prendre des notes donc effectivement on en a pas mal parlé notamment à cause de cette étude qui suggérait que les étudiants qui prenaient des notes de manière manuscrite retenait plus que des étudiants qui prenaient des notes sur l'ordinateur le problème c'est que cette étude a de nombreuses limites notamment le fait d'avoir organisé une situation d'apprentissage qui n'est pas du tout écologique en gros ils regardaient des vidéos de tedx talk et à la fin ils devaient restituer ce qu'ils en avaient retenu ils prenaient des notes pendant ce temps mais ils n'ont pas eu l'occasion de relire leurs notes avant de répondre à l'examen donc du coup on voyait pas quel rôle jouer des notes là-dedans bref c'est vraiment pas l'étude parfaite mais malheureusement à partir de cette seule étude il ya un certain nombre d'universités qui ont décidé de proscrire les ordinateurs en amphi au prétexte que ça serait pas un bon mode pour la prise de notes en fait il ya une étude qui est parue plus récemment qui a tenté de répliquer et de détendre bien au delà cette étude avec de bien meilleures qualités méthodologiques et qui n'a pas répliqué ses résultats donc sur voilà sur l'intérêt respectif de l'écriture manuscrite et du la frappe au clavier pour la prise de notes je pense pas qu'on puisse vraiment trancher à ce stade l'autre chose qui est très importante à dire c'est que c'est un effet moyen c'est à dire peut-être peut-être en moyenne l'un ou l'autre et une forme de prise de notes est meilleure que l'autre mais ça veut pas dire qu'elle est meilleure pour tous les étudiants et c'est là que prendre une politique uniforme pour tous les étudiants peut être particulièrement discutable notamment pour certains étudiants en situation de handicap comme des étudiants dyslexique dysgraphique dyspraxique pour qui l'écriture manuscrite peut être un énorme problème et pour qui l'usage de l'ordinateur est absolument indispensable donc c'est pour cette raison que ma collègue caroline hurand il ya quelques mois a pris sa plume et a écrit cet article sur le site du cartable fantastique pour expliquer à destination certaines universités françaises qui avaient annoncé l'interdiction des ordinateurs en amphi que c'était pas du tout d'abord que c'était pas suffisamment fondé sur des données scientifiques mais que c'était pas du tout une bonne politique à cause de tous ces étudiants qu'on connaît qui ont absolument besoin de l'ordinateur je sais pas si ça répond totalement à votre question oui si si merci beaucoup d'ailleurs ça a permis de corriger certaines préconceptions que j'avais avant de vous écouter donc ça a été très déçu merci beaucoup on va on va continuer dans la prise de questions à juste une précision parce qu'on arrive on va dépasser un petit peu le temps dédié de la conférence pour ceux qui le souhaitent le la conférence a été enregistrée et donc vous pourrez la retrouver en ligne y compris les échanges et les questions donc vous inquiétez pas si vous devez vous déconnecter vous pourrez récupérer la suite prochaine question pour virginie m'en suis merci bonjour à tous et merci pour cette excellente conférence qu'en fin de compte vous m'avez convaincu dans un certain nombre de choses où j'étais un petit peu réticente au départ et ce que je me demande pour mettre en place tout ça ce que je pense qu'effectivement ce qui est important c'est la récupération en mémoire c'est je ne suis pas convaincu que le nombre de contrôles continus soit quelque chose d'efficace parce que comme l'a dit natacha on est de la même ufr monsieur de l'ufr de chimie ça stresse beaucoup les étudiants moi je l'ai mis en place dans des yeux ça ne marche pas en revanche je me demandais si tout simplement ce que vous avez dû en tout début de conférence n'était pas appliqué c'est à dire que nous devons nous enseignants et on a du mal à le faire par passion je vais dire diminuer le contenu de nos enseignements afin de rendre les étudiants plus actifs et pouvoir mettre en place ces quiz et pas forcément avoir un compris de notes avec le cc c'est à dire faire des quiz juste pour eux les motiver pour montrer qu'ils ont compris mais pour ça que pensez-vous du fait qu'ils soient obligés d'apprendre un petit peu seul certaines concepts pour diminuer le contenu des cours donc oui sur la dernière partie de votre question oui c'était un petit peu ce que je disais au début c'est vrai que on peut difficilement avoir le beurre et l'argent du beurre c'est à dire que si si on veut être sûr qu'ils retiennent à long terme et qu'il y ait du transfert sur certaines connaissances clés qui sont vraiment cruciales pour pour leur avenir ça va demander d'investir en temps et en effort dans certaines activités pédagogiques et et voilà ça veut dire qu'il va falloir faire un petit peu de la place dans le dans le programme parce que on peut pas imaginer que le contenu intégral des programmes dans tous ces détails puisse être transmis à ce niveau là donc oui il va falloir faire du tri et et définir des priorités je suis parfaitement d'accord avec ça donc sur la question du contrôle continu donc je sais pas si je veux me faire du contrôle continu mais ce à quoi je voulais aboutir c'était de finalement vous montrer que faire des quiz réguliers c'est très utile et y compris des quiz à chaque cours donc après se pose la question de donc ça c'est utile d'un point de vue pédagogique maintenant ayant ayant fait cela est ce que ces quiz qu'on fait à chaque cours est ce qui devrait compter dans la moyenne ou pas ça c'est une vraie question il ya certaines études qui suggèrent que l'effet des quiz sur la rétention en mémoire à long terme est un peu plus important quand ces quiz comptent vraiment dans la moyenne que quand ils ne comptent pas sans doute pour un effet motivationnel qui est que quand les étudiants savent que les quiz comptent pas dans la moyenne s'ils ont vraiment pas envie de faire d'efforts ils peuvent répondre au hasard et attendre que le temps passe tout bêtement donc avoir cette cette forme de légère incitation quand même à faire des efforts en leur disant écoutez chaque quiz compte dans la moyenne ça permet quand même de d'obliger 100% des élèves à travailler dont certains qui ne travailleraient pas autrement alors vous avez mentionné le mot de stress et c'est vrai que c'est un paramètre important à prendre en compte on veut absolument diminuer le niveau de stress des étudiants qui est déjà très important et donc la question c'est est ce que le fait d'étaler l'évaluation sommative sur l'ensemble du semestre plutôt que de le concentrer au partiel ça va faire diminuer ou augmenter le niveau de stress mon avis est que c'est susceptible quand même de le faire diminuer parce que finalement si on dit que chaque quiz va compter dans la moyenne et qu'on en fait à tous les cours ça veut dire qu'on se retrouve en fin de semestre avec 50 quiz dont on peut faire la moyenne et peut-être un examen terminal un examen à mi semestre si on veut mais qui doivent pas non plus avoir des coefficients qui prennent 80% de la moyenne il faut que il faut que les tous les quiz comptent simplement chaque quiz individuel il va compter que pour un cinquantième de la note autrement dit ce qui est intéressant de fractionner l'évaluation de passer de deux examens de gros examens à 150 ou 100 micro quiz c'est que ça diminue énormément l'enjeu associé à chaque quiz si un jour j'arrive en cours et que j'ai pas relu ma leçon de la veille et que je sais pas quoi répondre et ben c'est pas grave ça comptera que pour un cinquantième dans la moyenne je peux me rattraper le lendemain donc l'idée c'est ça c'est que en répétant ces évaluations systématiques à tous les cours et plusieurs fois par cours finalement d'abord ça devient une routine l'étudiant s'habitue à ça et et voilà et et on diminue l'enjeu associé à chaque test et donc le stress associé en tout cas c'est l'espoir on va s'arrêter là pour pour cette conférence ce matin voilà est ce que monsieur rameu vous avez un dernier mot où vous avez fait passer à vraiment tous les concepts et idées que vous souhaitez transmettre ce matin non il y aurait plein de choses que d'autres qu'on pourrait transmettre mais c'est pas grave je pense que déjà j'ai ouvert pas mal de portes que les enseignants intéressés ils peuvent ils peuvent suivre ils peuvent suivre les pointeurs les documents que j'ai fourni je pense que ça ouvre déjà beaucoup de réflexion et s'ils mettent en oeuvre certains en crédit ont permis tous ceux que j'ai listé je pense que ce sera déjà déjà pas mal après voilà il ya un monde de ressources sur internet dans lequel ils pourront ils pourront approfondir en tout cas je suis très heureux d'avoir pu parler aux enseignants chercheurs de sorbonne diversité j'espère que ça sert à quelque chose merci beaucoup en tout cas merci beaucoup on vous remercie beaucoup du temps vous avez accordé ce matin donc vous pourrez tout le monde pourra retrouver la conférence en ligne donc on la mettra sûrement en ligne sur l'intranet on diffusera aussi et j'ai compris que vous vous en étiez d'accord vos slides pour que tout le monde puisse avoir accès aux différentes références et ressources merci à tous ceux qui se sont connectés ce matin j'espère que vous avez voilà appris des choses et avoir que vous avez maintenant des sujets à penser et à réfléchir peut-être pour la rentrée prochaine maintenant on sera ravis de pouvoir poursuivre ce cycle de conférences dès qu'on le pourra en présentiel et puis et puis bah voilà bah excellente journée à tous à très bientôt et et bonne journée à